...à prendre place. Bien, je déclare la séance ouverte. Mesdames et Messieurs, demain, votre bureau, le bureau du Conseil économique, social et environnemental, représentera notre Assemblée à la Sorbonne, puis au Panthéon pour les cérémonies d'hommage à Pierre Brosselette, Geneviève de Gaulle-Antonioz, Germaine Tillion et Jean Zé. Nous voyons bien l'importance que revêt cette cérémonie dans une République qui cherche fébrilement le chemin de ses valeurs, ses repères, l'adhésion populaire. Et un sondage récent m'avait frappé, selon lequel 65% des Français considéraient que les termes de République et de valeurs républicaines ne les touchaient pas vraiment, car ces thèmes ont été trop utilisés et ont perdu leur force et leur sens. Nous devons être attentifs qu'une nation, souvent par le passé, s'est consolidée par ses souffrances, et que, paradoxalement, aujourd'hui, ces souffrances sociales sont en train de la déchirer. L'historienne Mona Ouzouf, qui a largement participé au choix de ces quatre personnalités, s'interroge, et je la cite, « Sur cette République abstraite et sur notre capacité à donner aux vieux mots d'une sentence usée leur intelligence problématique, leur capacité d'élan et leur force, liberté, égalité, fraternité, sont trois concepts difficiles à accorder. L'habitude leur confère l'évidence d'une formule à Psalmodier plus qu'à examiner. » Et dans la saturation à l'égard du discours politique dans lequel se trouve notre société, nous ne le découvrons pas. Et donc, notre responsabilité est de rester vigilants pour que, de fil en aiguille, cela ne se tradise pas par une lassitude envers votre système démocratique et un rejet non seulement des emblèmes et des symboles républicains, mais surtout, ce qui aurait le drame absolu, des valeurs de la République. Les quatre personnes que la République honorera sont remarquables par la continuité, la fermeté, la vitalité de leur engagement. Puissions-nous puiser, dans les nombreux et remarquables témoignages de leur vie et leur action, un peu de cette foi inattérable en l'avenir et en l'homme et en sa capacité de survie extrême lorsque son humanité ou cette dernière parcelle d'humanité est remise en cause. Chacun et chacune découvrira au travers de son organisation la richesse de ses parcours, de ses destins hors du commun qu'il ne faut pas uniquement mettre au panthéon, ce qui sera le cas demain, mais peut-être faire vivre au quotidien pour éveiller les consciences des générations futures. Au Conseil économique, social et environnemental, nous partageons plus étroitement encore l'histoire et l'héritage de Geneviève Antonios de Gaulle. Elle siégea dans cet hémicycle de 1988 à 1995. Elle a porté au nom d'ATT Carmonde et au nom de toute notre Assemblée la voix des plus démunis auprès des décideurs politiques. Il est important de voir que son engagement, comme Germaine Quillon, a été que, répondant souvent à la phrase que disait Pierre Brossolette, « Ceux qui sont morts ne sollicitent pas de notre part une compassion, mais un engagement, le culte de la mémoire, mais la ferveur d'un combat, et ne cherchent pas à expliquer notre destin, mais à ouvrir le destin de la jeunesse. » Et lorsque Geneviève Antonios de Gaulle est rentrée, elle fut tellement marquée par le fait de découvrir sur le territoire français, pensant avoir vécu l'horreur des camps, elle n'imaginait pas un seul instant découvrir que sur notre territoire, enfermée dans la prison de la précarité et de la pauvreté, la société, qui avait peut-être fermé les yeux sur le caractère absolument intolérable de la barbarie humaine, côtoyée, ce que d'ailleurs au quotidien quelquefois nous faisons, nous côtoyons sans les regarder, des dysfonctionnements de notre société qui semblent ne pas nous concerner. Et je crois que l'appel que le père Rezinski, celles et ceux qui l'ont côtoyée ici, et j'ai eu la chance de la côtoyer à l'Association des maires de France, fait que le combat qu'elle menait, comme celui de Germaine Tillion, qui n'hésitait pas, lors de la guerre d'Algérie, avec Camus, à privilégier la paix des hommes plutôt que le combat au nom d'intérêts, de ne pas oublier non plus que celles et ceux qui sont morts, c'est assez curieux de voir que dans la répartition de deux hommes, deux femmes, ce n'est pas cette équipe libre qui m'interpelle, c'est le fait qu'il y a deux hommes qui sont morts en considérant que la préservation de l'honneur valait plus qu'une vie et que la traîtrise des miliciens avait abattu Jean Zé, mais ils n'ont pas réussi à détruire son œuvre, puisqu'aujourd'hui encore, on parle qu'il a été à l'origine du festival de Cannes, qu'il a été à l'origine d'un certain nombre d'actions qu'aujourd'hui nous saluons, et c'est peut-être aussi petit clin d'œil pour celles et ceux qui ont en mémoire cette tapisserie que j'ai au bureau de la présidente du CESE, c'est celle qui honorait le bureau du ministre Jean Zé. Et donc, nous sommes aujourd'hui très fiers de voir que le Conseil économique, par une de ses personnalités les plus riches, par un de ses combats les plus beaux, mais qui reste malheureusement d'actualité, c'est que nos richesses matérielles ne valent rien si on n'a pas le sens du partage et le sens de la défense des plus fragiles. Et qu'à l'évidence, le fait de s'occuper des plus fragiles est probablement un moyen de consolider nos sociétés et l'oublier est peut-être le chemin pour fragiliser notre collectif. Donc, nous nous sentons tous interpellés par nos consciences sur le fait de partager cette horreur. Je ne suis pas convaincu que les réflexes auxquels nous assistons ne doivent pas aussi nous alerter sur le fait que, et ce sera l'objet de l'exposition à laquelle je vous inviterai à participer en sortant de la séance plénière, de ne pas oublier qu'il n'y a pas uniquement que de bons sentiments dans les sociétés et que vous et nous qui avons des responsabilités, nous devons être attentifs à chaque fois à croire en la grandeur de l'homme mais à ne pas oublier qu'il peut aussi afficher un certain nombre de faiblesses. Nous devons être portés par un édial, faire en sorte de ne jamais oublier ce que nous disait Julia Christévin, l'homme a un incroyable besoin de croire et Simon Veil, dans ses merveilleux écrits, de dire que les sociétés ont besoin de grandeur, quand très souvent les événements qui supplient ou qui supplantent l'essentiel nous montrent qu'en réalité nos actualités ne sont plus consacrées à la grandeur mais quelquefois à la bassesse. Et donc, dans cette merveilleuse cérémonie, soyons portés par cet idéal, ayons soif de débat, ne restons pas uniquement dans l'incantation mais au contraire dans l'inspiration que nous donne l'exemple de leur vie. Et je voudrais rendre hommage au travail de Geneviève Antonios de Gaulle au fait que grâce à elle et au père Rezinski nous avons aujourd'hui un héritage dont nous sommes fiers et qui est perpétué dans les avis que nous avons notamment rendus il y a relativement peu de temps. Et dans la continuité de cet hommage de Geneviève de Gaulle, je voudrais rendre aussi hommage à nos collaborateurs, à nos équipes, madame la secrétaire générale. Vous avez pu voir qu'à l'entrée du palais, deux grandes affiches reportant le portrait de Geneviève Antonios de Gaulle, et bien ces affiches ont été tirées par nos équipes et nous allons bientôt avoir la capacité de mettre des panneaux sur les grilles du palais de Diana permettant de pouvoir porter un certain nombre d'expositions liées aux événements, soit de vos avis, soit de nos engagements, soit de la sensibilisation que nous voulons porter au moment de la conférence internationale sur le changement climatique, je pense à l'appel sur la gouvernance des océans qu'avaient lancé Catherine Chebaud et d'autres. Je voudrais simplement inviter à la tribune quelques instants avant de relater les décisions du bureau M. Luc Martin-Chauffier, qui est un ancien membre du Conseil économique, social et environnemental, qui, au titre de l'UNSA, qui était un membre au titre de l'UNSA. Et je l'invite à venir nous présenter, je ne sais pas où il est, M. Il est où ? Voilà. À venir nous présenter l'exposition du Lutetia, qui a été organisée par les amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation. Je voudrais saluer aussi la présidente de l'association, Mme Catherine Breton, et je souhaiterais qu'à l'issue de la séance plénière, vous puissiez consacrer quelque temps à visiter cette exposition, à cette période si particulière de l'immédiate après-guerre, à un moment où l'Europe a pris conscience de cette dramatique horreur, le retour des rescapés a été un des témoignages les plus frappants, les plus émouvants, de la joie des familles à nouveau réunies, mais une joie aussi souvent empreinte de douleur, et aussi la lente et si difficile reconstruction que les survivants ont démarré au Lutetia en retrouvant leur identité passée et j'étais très frappé de voir sur les panneaux d'exposition cette formule incroyable avant nous n'étions que des matricules, ici nous sommes redevenus des citoyens. Vous avez la parole M. Martin Chauffier. Merci. Merci. Merci M. le Président. M. le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, chers ex-collègues, c'est un honneur pour la Fondation pour la mémoire de la déportation de vous présenter notre exposition Le retour des déportés à l'hôtel Lutetia. La Fondation pour la mémoire de la déportation est la plus ancienne des fondations de la mémoire issues de la Seconde Guerre mondiale. Elle est présidée par Marie-Josée Chambard-Delot. Autour de la Fondation s'est réalisée l'union de toutes les associations amicales et fédérations d'anciens déportés, toutes représentées dans ces instances décisionnelles. Son comité de parrainage comprend de nombreuses personnalités telles que Geneviève de Gaulle-Antonios, Madeleine Reberrioux, Germaine Tillon, Marie-Claude Vaillant-Couturier, Jean-Matteoli qui fut président du Conseil économique et social, le révérend père Riquet, Pierre Sudreau. Les travaux de la Fondation pérennissent toutes les mémoires, celles des génocides des populations juives et tziganes, des répressions exercées à l'encontre des résistants, des otages, des communistes, des syndicalistes, des militaires, des prêtres, des homosexuels, des républicains espagnols internés sur notre territoire et premiers déportés de France dès 1940 au camp de Mauthausen. Notre exposition « Lutetia 1945, le retour des déportés » veut rendre hommage non seulement à tous les déportés, à leurs familles qui les ont attendus majoritairement en vain, mais aussi aux nombreuses associations pour la plupart d'anciens résistants qui ont aidé les rescapés à leur retour et en particulier à leur arrivée au Lutetia. La France a été le pays d'Europe qui a accueilli le plus grand nombre de rescapés des camps. Cette exposition est accompagnée d'un site internet lutetia.info et d'un recueil de témoignages. Nous sommes ici présents jusqu'à ce soir. Notre exposition est itinérante et nous comptons sur vous pour venir la voir, la faire connaître et nous aider à la présenter dans vos différentes instances. Merci encore, M. le Président, de nous avoir permis de montrer notre exposition sur le retour des déportés au Lutetia en 1945. Merci de votre aide pour accomplir notre devoir commun de mémoire et de vigilance. Merci. Merci à vous. Merci. Merci à vous pour faire vivre cette mémoire. Par décret du Président de la République en date du 15 mai 2015, a été nommé chevalier dans l'Ordre national du mérite Mme Nadia Belaoui, personnalités associées, et a été promu officier dans l'Ordre national du mérite M. Serge Perron, administrateur de la section de l'environnement. Toutes nos félicitations. Je vous informe du départ de Mme Elisabeth Divois, qui a exercé successivement les fonctions d'administratrice à la section des affaires sociales, celle de chef du service des personnels et conseillers, puis depuis le 1er janvier 2006, administratrice à la délégation aux droits des femmes et à l'égalité fort appréciée dans l'exercice, dans la contribution qu'elle a apportée à cette délégation. Elle a fait valoir ses droits à la retraite à la fin de ce mois au terme de 39 années de fonction au sein de notre Assemblée et je suis pouvoir être votre interprète pour lui adresser nos sincères remerciements pour le travail accompli avec passion et son engagement au service des causes qu'il fallait défendre au sein de la délégation et nous lui souhaitons une heureuse retraite. J'ai également fait état au bureau de l'intérêt très vif manifesté à propos de nos derniers avis à la fois au travers des actions de promotion par les rapporteurs et les présidents sous la condamnation de Pascal et les quatre dernières séances ont suscité une attention et une visibilité accrue du CESE dans la presse et sur le web. Je voulais vous en faire part. Nos deux plénières climat ont su ancrer le CESE comme un espace incontournable du calendrier COP21. BFM TV d'ailleurs a affirmé que désormais le CESE est pleinement au centre de l'impressionnante flotte d'institutions françaises liées à COP21. Je voulais donc vous restituer cette marque de respect et le Monde avait titré que la troisième Assemblée française veut des engagements concrets contre le réchauffement climatique et donc chacun s'accorde à reconnaître aujourd'hui l'extraordinaire mobilisation de notre Assemblée. Nous avons battu un record sur les réseaux sociaux puisqu'il s'agit des plénières les plus partagées sur Twitter avec plus de 800 retuits. notre plénière consacrée à l'école de la réussite pour tous a également rencontré beaucoup d'échos avec une visibilité dans la presse spécialisée de très belles parutions et des articles de fond dans la presse nationale comme le Monde, les Échos, le Figaro, l'Humanité et nous avons déjà plus de 70 retombées presse. Le grand public a suivi de près nos travaux avec plus de 3500-400 internautes et un Lift White extrêmement suivi avec plus de 600 retuits. Donc soyez attentifs parce qu'aujourd'hui l'attention se porte de plus en plus sur notre Assemblée. C'est dû à la qualité de vos avis et à la richesse de vos débats et aussi à la pertinence des thèmes abordés. Et enfin, nous avons eu aussi un regard très positif sur la gestion des sols agricoles avec une reprise au Figaro. Donc je voudrais remercier la presse, les réseaux sociaux et toutes celles et ceux qui ont la gentillesse de nous suivre et aussi de nous critiquer. C'est un moyen pour nous de nous challenger. Le Premier ministre a saisi notre Assemblée sur le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, notamment au regard de son article 2. L'élaboration d'un projet d'avis sur cette saisine a été confiée à la section de l'éducation, de la culture et de la communication. Nous avons eu un débat au CESE pour nous poser la question de savoir si l'urgence ou le délai 3 a été dû à la prise de conscience brutale qu'il y avait un risque de contentieux juridique lié à l'obligation de saisir les ESE sur la loi de programmation. Quoi qu'il en soit, la section qui avait anticipé sous l'autorité du président d'Acosta a fait en sorte de proposer une procédure simplifiée qui nous permettra d'avoir un vote en section et en l'absence d'une interpellation de 10 membres ou du président, ceci vaudra avis du CESE pour pouvoir répondre à l'exigence d'une réponse avant le 18 juin permettant de clore l'avis du Conseil d'État. Nous avons aussi reçu notre première saisine de la part du président du Sénat. Nous avions, lors d'un déjeuner, évoqué l'intérêt d'une complémentarité entre le Parlement et le Conseil économique, social et environnemental. Le président Larcher nous a saisi sur une thématique consacrée au régime social des indépendants connu sous le nom de RSI. Le président du Sénat souhaite que le CESE représentant les activités économiques et sociales examine les questions relatives au fonctionnement de ce régime et définisse les pistes d'amélioration du service rendu aux cotisons du RSI. Le président Crouset lui-même reconnaissant d'ailleurs que les réformes étaient nécessaires sans du tout au contraire remettre en cause le besoin, dit-il, de cotisation pour financer le système de solidarité. Le bureau a décidé de confier cette saisine à la section des affaires sociales et de la santé en lui demandant un avis si possible pour fin septembre début octobre avant la présentation du projet de loi de finances et de la sécurité sociale. S'agissant des autosaisines, le bureau a confié à la section d'économie et des finances la préparation d'un projet d'avis intitulé encourager l'investissement public des collectivités territoriales. C'est un enjeu déterminant notamment pour les travaux publics au moment où les collectivités locales ralentissent leurs investissements. Nous souhaiterions pouvoir examiner ce projet le 7 ou le 8 juillet. Et à la section de l'éducation, de la culture et de la communication, la préparation d'un projet d'avis intitulé pour un renouveau des pédagogies de l'alternance dans le prologement de l'étude présentée en plénière par M. Jean-Marc Montaille, examen en plénière prévu le 13 octobre 2015. Le bureau a ensuite consacré l'essentiel de ces débats aux dernières discussions avant-vote du règlement intérieur du régime des retraites. Le nouveau règlement a fait l'objet d'un vote favorable du bureau. Elle a quasi unanimité, moins quelques abstentions. Et les objectifs et les dispositions de la réforme vous seront présentés lors de la séance plénière du 9 juin 2015. S'agissant du bilan de la mandature, l'ensemble des contributions adressées par 15 des 18 groupes a été transmis à tous les membres du bureau avec copie au groupe de façon à ce que notre séminaire qui était prévu initialement demain est reporté au 10 juin pour des raisons de cérémonie au Panthéon puisse être nourri par une synthèse de ces différentes contributions. Enfin, le bureau a accordé une dérogation au plafond d'allocations de 7 000 euros par saisine à la demande de la présidente de la section du travail et de l'emploi à hauteur d'un plafond de 3 000 euros, ce qui ne veut pas dire que la présidente elle-même en est parfaitement conscience. Mais le bureau a surtout insisté sur l'importance du thème évoqué, les travailleurs détachés, l'importance évidemment de se rendre à Bruxelles pour avoir les différentes analyses des uns et des autres et donc le bureau est très attaché au fait que les deux rapporteurs, les administrateurs et la présidente puissent en deux jours voir le maximum de personnalités bruxelloises sur ce sujet. Nous allons maintenant aborder l'ordre du jour de notre assemblée plénière qui est celui consacré à l'emploi dans la transition écologique qui, au nom de la section du travail et de l'emploi présidée par Mme Guing est présentée par Mme Béatrice Leveau et M. Bruno Gentil. Avant de donner la parole au rapporteur, je voudrais saluer la présence de Bertrand Pancher qui est député-maire de la Meuse et qui est très impliqué dans toutes ces problématiques de transition et d'évolution de la société. Et tout à l'heure, nous allons recevoir M. Jean-Paul Chanteuguay qui est le président de la commission développement durable et de l'Assemblée nationale qui arrivera à 15h30 et qui sera obligée de nous quitter à 16h30. Et donc, je vous prie de bien vouloir l'excuser. Mais nous sommes aussi sensibles, Mme Céline Jeky-Roulman, de votre présence. Nous connaissons un peu les contraintes, la presse nous en informe, de votre ministre. Mais votre ministre et vous-même vous souhaitiez être présente et vous êtes conseillère insertion professionnelle emploi des seniors et des personnes handicapées auprès de M. François Ripsamen, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Nous sommes ravis de votre présence et nous ne doutons pas que vous allez reporter à votre ministre toute la richesse des contributions des deux rapporteurs et de la richesse des débats. Et je voudrais saluer aussi la présence dans les tribunes de M. Hubert Brun, président de l'Amica, les anciens conseillers et de M. Francis Lamarck qui, conformément à leur engagement, ont fait en sorte que nos anciens soient toujours présents lors de nos séances plénières. Sans plus tarder, j'invite... Vous vouliez la parole ? Ah ! Et donc, j'invite les deux rapporteurs à venir s'exprimer. La parole est à Mme Guing, la présidente de la section. Oui, il suffit d'appuyer et d'attendre un tout petit peu, normalement, au milieu. C'est au milieu. Monsieur, est-ce que... Attendez, soyons patients. Vous devriez avoir un anneau rouge qui se... Vous avez mis votre carte ? Ah non, d'accord. Voilà. D'accord. D'accord. Voilà, merci. Alors, on va attendre un petit peu. Voilà. Voilà, parfait. Parfait. Merci, monsieur le président. J'ai hésité entre la carte bleue, celle-là, mais celle-là marche mieux que la carte bleue. Voilà. Merci, monsieur le président. Chers collègues, je ne serai pas très loquace. Je crois que mes deux rapporteurs vont pouvoir hériter du temps que je ne prendrai pas à parler. Simplement pour vous dire que c'était une première pour la section du travail et de l'emploi que d'aborder les questions environnementales et on tenait, avant la fin de la mandature, à pouvoir, nous aussi, à la section du travail, être raccrochés aux questions, à cette question fondamentale, qui a été rajoutée en début de notre mandature, qu'évidemment, nous n'avions pas de doctrine sur le sujet, donc on a pris peut-être un peu plus de temps dans les débats, que nous souhaitions vraiment que la question de l'emploi prédomine dans ce sujet et sur ce sujet des questions environnementales. Et puis, je crois que je voudrais remercier mes deux rapporteurs, mes collègues de la section et aussi l'équipe administrative pour qui c'était un nouvel exercice. Et puis, je laisse mes collègues apprécier le contenu de ce travail. En tout cas, j'ai été très contente de pouvoir aborder un sujet qui est dans nos nouvelles compétences. Merci, monsieur le Président. Merci, madame. La parole est au rapporteur. Merci beaucoup. Merci, chère Françoise. Monsieur le Président, madame la Présidente, chère Françoise, madame la Conseillère du ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Je pense que nous attendons également madame ou monsieur le conseiller de la ministre de l'Écologie, monsieur le député, mesdames et messieurs, chers collègues. Bruno Gentil et moi-même sommes très heureux de vous présenter l'avis de la section du Travail et de l'Emploi sur l'emploi dans la transition écologique confiée par le bureau du CESE en juillet 2014. Permettez-nous juste quelques minutes de vous présenter un début de quelque chose qui va, je dirais, prendre étoffe puisque c'est dans le cadre du Tour de France des solutions pour le climat qui a été lancé par l'association Innovation Bleu de Catherine Chabot, notre collègue, que je remercie déjà. Donc, un tour du littoral métropolitain pour mobiliser les territoires, valoriser les bonnes pratiques, les actions mises en œuvre pour répondre aux enjeux climatiques. Donc, Catherine est en plein travail d'élaboration de ce film et elle nous a fait la gentillesse de juste nous capter deux ou trois petits moments qui feront l'objet, évidemment, d'un film plus conséquent qui sera présenté, je pense, d'ici la fin de l'année dans le cadre, j'espère, des travaux de COP21 et donc plutôt un extrait rapide de ce qui est en train d'émerger dans le secteur économique et nous le savons tous, l'économie fait l'emploi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. C'est le prix, c'est les équipements des collectivités territoriales, c'est quoi ? Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a les voitures électriques, c'est un sujet, mais ce n'est pas le seul sujet puisque nous, on est très porteurs du mixte énergétique. Bien évidemment, les voitures électriques, s'il n'y a pas les bornes dans les rues, elles vont peu se vendre. Donc, ce souci-là est important et ce déploiement des bornes électriques aujourd'hui est essentiel sur l'ensemble du territoire. Des initiatives vont être importantes en 2015 pour avoir un réseau de maillage de l'ensemble du territoire sur des bornes de recharge rapides. Reste aux collectivités locales à prendre quand même des initiatives pour compléter ce réseau-là et puis aussi, comment dirais-je, aux commerciaux de ces grandes entreprises qui ont maintenant mis des véhicules électriques à disposition à avoir envie de les vendre plus que les autres. Les choses vont changer à partir du moment où la croissance verte sera réellement en marche et dans cette croissance verte, le designer avec le marketing et avec le technicien se sont à même de réinventer des modes de vie, des utilisations qui seront non seulement bénéfiques pour le climat mais également festives et en fait agréables à vivre. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. C'est ça, la bascule qui est fondamentale aujourd'hui. C'est d'arriver à ce que cette croissance verte soit quelque chose qui offre du travail, qui offre, qui soit réellement porteuse et en même temps ce qui est intéressant c'est qu'ils commencent à comprendre que c'est aussi une voie économiquement gagnante sur l'emploi, sur l'économie, sur une, je dirais, puisqu'ils ont le mot croissance en permanence à la bouche, sur une véritable croissance intelligente, si vous voulez, qui est une croissance sélective. On ne va pas faire croître les bêtises et les emmerdements si je peux m'exprimer comme ça, mais où on va faire croître au contraire ce qui permet après derrière aux générations qui suivent, parce que c'est bien l'horizon qu'il faut avoir 2030, 2050 et au-delà, les questions sont même encore plus difficiles après, d'avoir donc, de se remettre en quelque sorte dans la bonne direction d'une société beaucoup plus équilibrée par rapport à la nature. Voilà, merci Catherine de nous avoir gentiment fait ce petit clin d'œil avant premier. On n'attendait qu'impatience le calédéoscope de toutes les initiatives au service du secteur. Alors, il y a des mots qui semblent capter l'esprit de l'époque. Au festival du mot, le vocable transition a été choisi par le jury comme le terme emblématique de 2014. Il est vrai que les trois syllabes sont aimables et peuvent sonner comme une promesse. Ces utilisations ont en commun de souligner que l'on quitte un État pour entrer dans un autre, que l'on quitte, comme le précise Pascal Chabot dans son livre « L'âge des transitions », toute transition commence par un vacillement des convictions ordinaires et par la conviction que les choses pourront être différentes. Le rite de passage est toujours l'occasion d'une réappropriation. Les seuils font réfléchir. Les transitions écologiques, démocratiques et démographiques sont des espaces où s'invente un nouveau rapport au futur. Force est de constater que nous n'en sommes qu'au début. Le vocable de transition écologique est récent. En France, il émerge dans le débat public après le Grenelle de l'environnement en 2010. Il est officialisé lors de la conférence environnementale de septembre 2012. Ainsi, la question de l'emploi dans la transition écologique n'échappe pas à ces nouveaux équilibres en devenir. Les enjeux pour l'emploi sont ainsi posés en relation avec la réorientation des modèles de production et de consommation rendus incontournables pour économiser les ressources non renouvelables et réduire drastiquement les pollutions et les atteintes à l'environnement. Cette réorientation suppose une politique d'investissement soutenue dans les activités prioritairement concernées par la transition écologique. Il s'agit également d'anticiper les reconversions induites par ces transformations en cherchant notamment à faciliter la transition des métiers fragilisés vers les métiers en développement. Le volet emploi de la stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable 2014-2020 marque l'engagement potentiel et la perspective à la fois prometteuse et inquiétante d'un nouveau processus de création et ou destruction d'emplois. L'Organisation internationale du travail donne une définition très inclusive des emplois contribuant à la transition écologique. Les emplois verts sont des emplois décents qui réduisent sensiblement les incidences négatives de l'activité économique sur l'environnement et en dernier ressort assurent la viabilité des entreprises et des économies. La transition écologique est inéluctable que nous l'anticipions ou qu'elle s'impose à nous. Une vingtaine d'avis du CESE ont été produits au cours de cette mandature au cœur de ces enjeux. Les mutations voulues dans les manières de produire et de consommer ont d'ores et déjà commencé à se traduire par des transformations en profondeur des activités. La transition écologique a et aura des conséquences directes sur l'emploi, les qualifications et les compétences des salariés ainsi que pour les entreprises. Il était donc nécessaire que la section travail et emploi produise une première situation et questionne ces enjeux. L'avis dresse un bilan des évolutions en cours, il met en perspective les conséquences pour l'emploi, il pose un diagnostic sur les actions qui doivent accompagner et anticiper les transformations et les créations d'emplois avant de formuler les propositions. La transition écologique n'en est qu'à ses débuts. Cet avis devra être complété certainement d'ici à 2020 par un avis de suite afin d'évaluer les propositions émises aujourd'hui et issues d'un compromis de transition. Dans un monde où la population humaine ne cesse d'augmenter et où les ressources naturelles sont limitées, notre modèle économique linéaire basé sur la prédation de ressources et l'émission de rejet ne peut perdurer sans aller vers une crise majeure. Le fonctionnement à crédit, crise des subprimes, endettement des Etats, qui génère de graves difficultés économiques et sociales, notamment en Europe, est à mettre en étroite relation avec la façon dont nous prélevons plus de ressources que la nature ne peut en reconstituer et dont nous émettons des rejets qui, à leur tour, dégradent des ressources fondamentales comme l'air, l'eau et les sols. Les récentes émeutes en Chine, malheureusement parfois violentes, pour dénoncer la pollution de l'air montrent bien que ce modèle d'économie linéaire touche ses limites physiques. La prochaine COP21, qui réunira à Paris en décembre prochain les dirigeants du monde entier pour tenter de lutter contre le réchauffement climatique, sera un nouveau test de notre capacité à assurer le ménagement de la planète. Développer des activités humaines moins prédatrices en ressources et moins génératrices de rejets. Un tel changement peut être socialement et économiquement supportable, mais doit être anticipé. Changer nos modes de production et de consommation concerne toutes les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, petites ou grandes. Ces changements ont déjà des impacts sur l'emploi et génèrent parfois des tensions sur le marché du travail. Manque de personnel qualifié, perte d'emploi dans des secteurs ayant tardé à engager les changements, etc. Au niveau international, au niveau communautaire, au niveau national, dans nos territoires, les autorités affirment que la transition écologique vers une économie verte est une nécessité. Des acteurs institutionnels de premier plan, comme l'Organisation internationale du travail, la Commission européenne, le gouvernement français considèrent une transition écologique bien menée comme une occasion pour soutenir l'activité et créer des emplois. Pour l'Organisation internationale du travail, il s'agit de conjurer la menace que fait peser sur la viabilité des entreprises et des activités humaines, la perspective de pénurie de la ressource et le changement climatique. Au niveau de l'Union européenne, outre les directives qui déterminent l'évolution de pratiques professionnelles, la Commission mentionne avec constance l'intérêt de la transition écologique pour l'emploi en Europe. Au niveau national, la stratégie nationale pour la transition écologique vers un développement durable 2015-2020, qui a été adoptée en Conseil des ministres tout récemment, le 4 février 2015, propose pour les six années à venir des orientations et des priorités afin de répondre aux grands enjeux environnementaux. Elle aborde ces enjeux en présentant une stratégie pour accompagner la mutation écologique de l'économie. Elle traduit aussi les impacts sur l'emploi en proposant des pistes pour accompagner les changements, notamment en termes de formation. Un chiffre, à ce stade, mérite d'être noté. En 2010, d'après l'INSEE, les activités de l'économie verte employaient 5,1 millions de personnes, soit 19 % de la population active. Cette illustration du volume d'emplois concernés près d'un actif sur 5 doit cependant être considérée avec prudence. Marie-Béatrice Leveau reviendra sur les limites de cette quantification. Dans le cadre de notre travail en section du travail et de l'emploi, après avoir envisagé dans un premier temps de traiter des emplois de la transition écologique et donc des emplois verts et verdissants, nous sommes assez vite parvenus au constat suivant. Tous les emplois à plus ou moins long terme sont concernés par la transition écologique. C'est pourquoi nous avons orienté notre travail sur la question de l'emploi dans la transition écologique. Cet angle plus large présente l'avantage de ne pas discriminer les emplois et les métiers en leur collant une pastille plus ou moins verte. Enfin, ce choix de viser à terme l'ensemble des emplois n'est pas neutre car il a par exemple des conséquences importantes en termes de contenu de formation professionnelle initiale et continue. Un rapport du Conseil national de l'emploi et de la formation professionnelle intitulé Proposition de priorité nationale de formation liée à la transition écologique, rapport récent puisque publié en février 2015, identifie neuf grandes filières pour lesquelles les besoins en formation sont les plus importants au vu de l'impact de la transition écologique sur les métiers. Ces filières, ces neuf filières, vous les avez à l'écran. Parmi celles-ci, le CNEFOP en a identifié quatre qui, dès aujourd'hui, identifient des besoins de compétences, de qualifications et de formation non satisfaits. Il s'agit du bâtiment, de l'agriculture, de l'énergie et de la gestion des déchets. A l'énoncé de ces quatre filières, on remarque aussitôt l'influence des politiques engagées par les gouvernements qui se sont succédés et qui se sont traduits par des textes législatifs et réglementaires lesquels ont indéniablement donné une impulsion à ces filières. Citons pour illustrer ce propos la loi sur l'agroécologie ou bien encore la loi sur la transition énergétique pour une croissance verte qui devrait être, n'est-ce pas, cher Bertrand Poncher, adoptée dans le mois ou les deux mois qui viennent. La filière bâtiment est confrontée à un enjeu de généralisation de la formation au bénéfice de très petites entreprises. Le CNEFOP recommande d'améliorer le maillage géographique de proximité et l'adaptation des modalités de formation aux contraintes des artisans, notamment pour les formations aux économies d'énergie pour le bâtiment, appelées FIBAT, de leur petit nom, et le programme Praxibat qui est l'outil de formation des professionnels à la maîtrise du geste pour des bâtiments sobres, efficaces, énergétiquement et durables. Ces outils conditionnent l'obtention de la mention RGE reconnue garant de l'environnement par ces entreprises. Dans la filière agricole, l'offre de formation initiale et continue vise le développement de l'agroécologie. A la demande de la profession, les diplômes de formation initiale incluent tous désormais des objectifs d'agroécologie. En ce qui concerne la formation continue des chefs d'exploitation, les chiffres fournis par le Fonds d'assurance formation des actifs agricoles non salariés font ressortir que les modules liés aux thématiques environnementales sont plus nombreux et attirent un nombre croissant de stagiaires. Cependant, le CNEFOP, dans son rapport, considère que l'enjeu pour la filière est de passer d'initiative pionnière aux changements généralisés pour l'ensemble des exploitations agricoles. Cela suppose d'accompagner les chefs d'exploitation dans la conduite du changement de leur système de production, de poursuivre la formation des formateurs et des conseillers et d'anticiper l'impact de la transition écologique pour les salariés. Pour ce qui concerne les énergies renouvelables, le principal enjeu qui rejoint l'objectif de structuration et de consolidation d'une véritable filière industrielle est celui de la formation des fournisseurs des entreprises productrices d'énergie. L'amont de la filière rassemble des familles d'activités et de métiers très divers, métallerie, plasturgie, industrie électrique, électronique, réseau électrique, intelligent, etc., qui sont souvent confrontés aux problèmes des métiers industriels en tension, comme les soudeurs, les chaudronniers, les techniciens de production et de maintenance dans les industries électriques et les installations de production d'énergie. Enfin, les filières du tri et de la valorisation des déchets se trouvent, elles, confrontées à deux difficultés. D'une part, le manque d'attractivité des métiers de recyclage, caractérisé souvent par de faibles niveaux de qualification et des conditions de travail souvent difficiles, et d'autre part, le manque de candidats en formation initiale pour occuper des emplois qualifiés en lien avec le mouvement de concentration et d'industrialisation que connaît la filière. L'engouement suscité par l'émergence de l'économie circulaire en France va aussi entraîner des besoins de formation pour des emplois au sein même d'entreprises issues de différents secteurs d'activité. J'en profite pour saluer M. Jean-Paul Chanteguay qui vient de nous rejoindre. Le défi auquel nous sommes confrontés est bien celui de poser les règles qui permettent le développement des activités qui participent à la réduction des atteintes de l'environnement tout en s'assurant de leur contribution à notre modèle social. Quantifier les emplois de la transition écologique pose deux séries de problèmes méthodologiques qui limitent l'exercice. La première difficulté abordée par Bruno Gentil concerne la définition du périmètre des emplois qui peuvent être qualifiés comme relevant de l'économie verte au sens internationalement reconnu à ce terme. Ainsi, donner une traduction statistique dans ce contexte à un instant donné relève d'une approche nécessairement restrictive. La réalité que l'appareil statistique cherche à décrire est potentiellement très évolutive et instable. Elle ne prend pas en compte les évolutions et les efforts accomplis par telle profession ou tel secteur d'activité. Une seconde série de problèmes tient aux méthodes utilisées pour concevoir une quantification prospective, ce qui, par définition, renvoie à des scénarii tendanciels, probables ou incertains. Combien d'emplois dans quel métier ? L'appareil statistique national évalue en 2011 un volume global d'emplois en équivalent temps plein de 446 000 dans les écoactivités, de 551 000 dans les emplois périphériques. Les 9 métiers verts et les 70 métiers verdissants recensés comptent aujourd'hui 3 800 000 professionnels. Selon l'Observatoire national des emplois et des métiers verts, les métiers verts sont donc, enfin, on va savoir, ceux dont la finalité et les compétences mises en oeuvre contribuent à mesurer, prévenir, maîtriser, corriger les impacts négatifs et les dommages sur l'environnement, gardes forestiers, chargés de police de l'eau, etc., et les métiers verdissants dont la finalité n'est pas environnementale mais qui intègrent de nouvelles briques de compétences qui peuvent être prises en compte de façon significative et quantifiable dans la dimension environnementale, donc les gestes métiers d'un poseur en isolation thermique ou d'un responsable logistique ou d'un jardinier. Cette nomenclature qui a le mérite d'avoir fourni une quantification des emplois contribuant activement à la transition écologique a cependant ses limites. Ainsi, on y note que tous les emplois de l'animation culturelle et ludique figurent parmi les emplois verdissants, alors même que le lien avec la transition écologique n'est pas vraiment évident. Inversement, des emplois issus de nouvelles activités comme les activités d'économie circulaire ne figurent ni parmi les emplois verts ni parmi les emplois verdissants, alors même que leur contribution au changement du modèle économique est de fait importante. La liste des professions vertes et verdissantes n'est jamais close. Elle a déjà évolué en 2003 et sera sans doute complétée en 2018. La connaissance statistique n'épuise pas la question de l'emploi dans la transition écologique. Comme nous l'avons vu précédemment, le fait que le pouvoir législatif et l'exécutif produisent des lois qui jouent un rôle indiscutable pour réorienter un secteur. Mais la loi ne fait pas tout. Sa mise en oeuvre est une autre histoire. Dans le domaine de la transition écologique, on a vu ces dernières années plusieurs dispositifs législatifs votés à la quasi-unanimité, remis en cause ou abandonnés quelques années plus tard. Or, pour que les entreprises investissent, elles ont besoin d'une stabilité de ces dispositifs. L'incertitude est logiquement source de prudence voire d'attentisme. Or, sans investissement, les emplois restent hypothétiques. Affirmation et affichage d'une volonté politique. Constance et cohérence, détermination. C'est bien de ces signaux clairs dont notre pays, notre économie a besoin pour qu'une réelle dynamique s'engage. Sinon, la transition écologique restera un slogan de communication politique et ses effets sur l'emploi tarderont à se concrétiser. Nous avons besoin d'une Europe stratège, d'un État stratège et de région stratège. En effet, il importe que les politiques engagées en faveur d'une économie verte soient bien articulées entre ces niveaux, le niveau communautaire, le niveau national et le niveau des territoires. Les efforts des uns doivent venir compléter ceux des autres. Récemment, l'an dernier, le 2 juillet 2014, dans une communication au Parlement européen, aux communautés économiques et sociales européens et aux comités des régions, la Commission européenne affirmait la transformation interne et la redéfinition des emplois toucheront les secteurs à fort taux d'émissions tels que la production d'énergie, les transports, l'agriculture et la construction. L'accroissement de l'investissement dans l'isolation et l'efficacité énergétique devrait se traduire positivement par des créations d'emplois dans le secteur de la construction où plus de 4 millions de travailleurs auront besoin d'une mise à niveau de leurs compétences. S'il est utile d'adresser ces signaux politiques, il le sera tout autant qu'au niveau européen, au-delà de ces annonces, on aille vers des gestes concrets comme par exemple la création d'un Airbus des énergies renouvelables au niveau communautaire qui pourrait contribuer à l'essor d'une industrie européenne compétitive et pesant sur le marché mondial. Au niveau national, il faut que le cap soit fixé et que l'on n'en change pas au gré des soubresauts conjoncturels ou des enquêtes d'opinion. Au-delà des nécessaires documents de prospective, il faut là aussi passer à plus d'actions concrètes avec des entreprises de toutes tailles pour leur permettre de mieux se positionner dans un marché aujourd'hui global. A ce titre, nous souhaitons souligner une initiative qui s'intitule VivaPolis. VivaPolis est une marque qui porte la qualité d'une offre globale apportée par l'industrie française dans la promotion de villes durables à l'exportation. Celle-ci fédère des entreprises françaises de toutes tailles, du grand groupe à la TPE et de toute nature, entreprises industrielles de services de conseil, entreprises qui mettent leurs compétences au service des marchés liés à la ville durable. Ce type d'initiative est utile car, bien sûr, si nous voulons que la transition écologique soit utile à l'emploi, nous devons poursuivre une stratégie d'exportation. Au niveau des territoires, plusieurs actions menées ces dernières années méritent d'être soulignées. Je citerai le projet financé sur fonds européens Build Up Skills en bon français accroisser les compétences. Build Up Skills conduit en France par le consortium constitué par l'Alliance Ville-Emploi, l'ADEME, le Centre scientifique et technique du bâtiment et la FPA. Ce projet vise spécifiquement à développer la formation des ouvriers et artisans du bâtiment dans la perspective d'une amélioration de l'efficacité énergétique imposée par le Grenelle de l'environnement. A partir d'un dialogue entre les acteurs concernés, branches, représentants des services publics de l'emploi, organismes de formation et d'assertion, Build Up Skills a réalisé un état des lieux des initiatives en cours et a abouti à la construction d'une feuille de route déclinée en termes de fiches actions dont l'ambition est d'identifier les besoins spécifiques et de mobiliser les financeurs de formation sur ces besoins. Il a notamment permis de constater une meilleure résistance à la crise des entreprises ayant investi dans les formations aux économies d'énergie dans le bâtiment qui donnent accès à la norme RGE. Toujours à l'échelon territorial, il importe que les régions puissent aussi pleinement jouer ce rôle de stratège en déclinant de manière appropriée à leur spécificité territoriale les orientations communautaires et nationales. Les régions ont la compétence développement économique mais aussi celle de la formation professionnelle. Le pilotage de la carte des formations professionnelles leur revient et s'inscrit dans la démarche des futurs contrats de plans régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelle. Cette nouvelle organisation favorise des démarches de prospective des métiers et des qualifications afin de nourrir des stratégies territoriales de moyen terme. Parallèlement, les comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle qui viennent de se mettre en place assurent une concertation quadripartite région-État représentant des employeurs, représentant des salariés sur la politique régionale de formation. D'une manière générale, les impacts en termes de formation liés à la transition écologique ont été peu pris en compte lors de l'élaboration des contrats de plans régionaux de développement des formations professionnelles sur la période 2011-2015. Il est attendu de la nouvelle gouvernance issue de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale que cette loi vienne corriger ses insuffisances et qu'elle conçoive une vraie stratégie d'accès à la formation en lien avec l'évolution des activités sur les territoires régionales. Pour ce qui est de l'indispensable accompagnement social de ces mutations de l'emploi et des métiers, il est nécessaire d'anticiper les transitions professionnelles et donc d'identifier des besoins et reconnaître les métiers, les compétences et les qualifications professionnelles liées à la transition écologique pour développer et enfin de développer la responsabilité sociétale des entreprises. Pour anticiper les transitions professionnelles, il convient d'abord de bien identifier les besoins et les difficultés d'emploi. La stratégie nationale pour la transition écologique 2015-2020 en fait une priorité. Un rapport produit par SINDEX fondatéra en juillet 2014 dans le cadre du contrat d'études prospectives évolution, compétences, emploi, climat, Île-de-France a permis d'étudier l'impact en termes d'emploi et de compétences des politiques d'adaptation et d'atténuation au changement climatique élaborées au niveau de la région Île-de-France dans le cadre de son schéma régional climat, air et énergie de la territorialisation des lois Grenelle de l'environnement et du projet du nouveau Grand Paris. Le périmètre de l'étude concernait plusieurs secteurs, celui des transports, de l'automobile, de la production d'énergie, de l'eau et du bâtiment ainsi que des thématiques intersectorielles, la rénovation énergétique, la gestion des mobilités, la gestion des déchets, la biodiversité et les espaces paysagers et agricoles. Après avoir précisé les déterminants identifiés dans ces secteurs, ce contrat d'études prospectives a permis de décliner concrètement les évolutions induites en termes de besoins en compétences et en volume d'emplois nécessaires dans différents métiers. L'étude dessine également les passerelles possibles entre des métiers où la demande d'emploi est excédentaire et ceux où des besoins sont anticipés en termes de métiers ou fonctions cibles. Une fine cartographie des besoins en équivalent en plein dans les différents secteurs et les différents métiers peut ainsi orienter l'offre de formation nécessaire et caractériser les personnes à qui elles sont susceptibles de s'adresser plus particulièrement. La reconnaissance des métiers, des compétences et des qualifications est un enjeu important tant pour les personnes occupant ces emplois que pour conforter la dynamique de la transition écologique. L'étude ESSECLI dont je parlais précédemment identifie 35 métiers et fonctions cibles. Les 10 professions où les besoins sont les plus élevés sont les conducteurs de travaux publics, les chefs de chantier de travaux publics, les responsables de la chaîne logistique en frais et les constructeurs en voirie et réseau. De tels métiers n'ont rien de nouveau mais seront amenés à intégrer des compétences en lien avec l'objet même de la transition écologique. La valorisation des métiers nécessaires à cette transition nécessite qu'un dialogue de fond soit noué sur les moyens consacrés à cet objectif dans toutes les instances où une vigilance sur les conditions d'emploi dans ces métiers peut être exercée. Les instances du dialogue social sont très directement concernées à la fois au niveau des entreprises et des branches mais aussi dans le secteur public. Enfin, la mise en oeuvre de la responsabilité sociétale des entreprises et la croissance du secteur de l'investissement socialement responsable nécessite elle aussi des compétences d'avenir. Parmi les métiers les plus concernés par la promotion des démarches de RSE dans les entreprises on peut citer les acheteurs les ingénieurs et techniciens en efficacité énergétique les juristes en droit de l'environnement les responsables hygiène et sécurité les responsables du développement ainsi que l'ensemble des salariés dont la fonction concourt à la prévention des risques mais au-delà de ces métiers les structures même des entreprises peuvent être amenées à évoluer sous l'effet des démarches RSE ainsi l'importance des démarches RSE responsabilité sociétale des entreprises peut s'apprécier à l'aune des réallocations de ressources humaines vers des fonctions qui modifient le modèle économique des entreprises en outre le développement de la RSE suscite aussi un développement de l'expertise externe aux entreprises dans les fonctions de conseil et de formation notamment en lien avec les organismes producteurs de normes je pense à la norme ISO 14000 ou au référentiel européen EMAS tout va bien nous arrivons alors anticiper les mutations économiques de la transition écologique relative aux questions d'emploi et on l'a compris nécessite une veille prospective renforcée sur l'emploi et doit impliquer les partenaires sociaux dans les branches et au sein des entreprises même si la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences cette fameuse GPEC reste un instrument trop souvent perçu comme accompagnement des restructurations d'entreprises et donc décevant pour les salariés la GPEC reste l'instrument principal à mobiliser ou à remobiliser par les entreprises les branches et les territoires la GPEC peut particulièrement être utile au développement durable de l'emploi et des compétences dans un contexte de transition écologique mais elle doit concerner les entreprises de toute taille nous l'avons dit qui doivent pouvoir compter sur une veille prospective efficace plusieurs observateurs ont relevé que malgré l'importance des enjeux de la transition écologique pour les entreprises en termes de contraintes mais aussi d'opportunités d'emploi seul un petit nombre d'entre elles les intègre dans leurs orientations stratégiques or ces orientations déterminent la politique d'emploi de recrutement de formation de diversification ou d'abandon d'activité et par voie de conséquence de GPEC les institutions représentatives du personnel peuvent apporter leurs contributions aux enjeux écologiques qui caractérisent l'environnement de l'entreprise leurs emplois dépendent en effet dans des échéances prévisibles de l'adaptation de l'organisation du travail à ces orientations stratégiques la base de données économiques et sociales prévue par la loi de sécurisation de l'emploi et qui à partir de cette année concerne toutes les entreprises constitue un outil d'anticipation utile à la transition écologique sur laquelle la procédure d'information consultation doit pouvoir s'appuyer la GPEC n'est pas suffisamment mobilisée pour anticiper les mutations de plus long terme or les emplois les métiers et les compétences dans la transition écologique doivent être anticipés en fonction de débouchés de l'entreprise et ce quelle que soit leur taille l'élaboration d'une stratégie managériale de long terme peut seule prévenir les risques de perte d'emploi et les opportunités de création d'emploi en ce sens le rapport du 6ème groupe du conseil national de la transition écologique insistait pour rappeler que la GPEC devait s'entendre comme une gestion non seulement prévisionnelle mais également préventive en interaction avec la GPEC d'entreprise la GPEC de branche ou mutualisée entre branches peut également représenter une solution adaptée et adéquate aux enjeux d'emploi de la transition écologique constituer également un service nécessaire aux plus petites entreprises et à leurs salariés des exemples nous montrent que de telles mutualisations sont possibles à la dimension intersectorielle s'ajoute une dimension territoriale inhérente au développement durable le réseau des observatoires régionaux emploi formation mis en place avec la décentralisation est compétent pour ce genre de prospective mais son rôle devra s'affirmer en articulation avec les observatoires des branches ou de leur délégation territoriale les travaux du conseil national de l'emploi et de la formation et de l'orientation dans un récent rapport sur les besoins en formation liés à la transition écologique s'interroge sur l'accompagnement en formation nécessaire pour épauler les filières les plus impactées il souligne les dynamiques mises en place dans certaines régions pour développer les compétences liées à la transition écologique mais elles restent désordonnées et insuffisantes et peu prises en compte lors de l'élaboration des contrats de plan 2011-2016 un second point clé concerne l'accompagnement des chefs d'entreprise des PME et PMI dans l'acquisition des connaissances et savoir-faire leur permettant de satisfaire une norme qualité découlant des exigences environnementales si un rôle majeur est reconnu aux branches dans l'anticipation de l'évolution des métiers et des qualifications notamment à travers les observatoires prospectifs des métiers les partenaires sociaux également au sein des commissions paritaires nationales emploi formation professionnelle à partir des travaux de ces observatoires peuvent mieux définir les futurs CQP certificats de qualification professionnelle qui apparaissent comme des outils adaptés à ce contexte enfin depuis la loi du 5 mars 2014 les certificats de qualification professionnelle inscrits au répertoire national des certifications professionnelles font partie des certifications pouvant être préparées dans le nouveau cadre du compte personnel formation de même de même que le socle de connaissances et de compétences professionnelles les classifications à partir des grilles élaborées dans les branches doivent également permettre la reconnaissance de ces compétences acquises et reconnues au regard des besoins économiques générés par la transition écologique enfin la transition écologique paraît intégrée à la réflexion d'un certain nombre de comités de filière et à celle du conseil national de l'industrie la situation est en revanche moins avancée dans les branches il est donc essentiel qu'en région les nouveaux organes de gouvernance de la formation paritaire ou multipartite associent pleinement les enjeux d'emploi de la transition écologique à leur démarche si la transition écologique est conduite avec suffisamment de clarté et de détermination nous l'avons esquissée elle peut être une chance et fournir la base d'un projet économique solide pour l'Europe pour la France et pour l'emploi la commission européenne comme l'OIT dans leur récente intervention encourage les états à exploiter le potentiel de création d'emplois issus de l'économie verte ou de la productivité énergétique la mise en place d'un cercle vertueux est comme nous venons de le voir conditionnée par la constance et la cohérence des engagements collectifs et par la mise en oeuvre des politiques de l'emploi et de la formation en lien avec la transition écologique nous formulons des propositions regroupées en trois axes le premier renforcer le volet emploi formation de la transition écologique dans les entreprises les branches et les territoires le second améliorer l'évaluation de la transition écologique en matière d'emploi et de métier et le troisième enfin favoriser la concertation avec la société civile organisée pour soutenir la gouvernance de l'emploi dans la transition écologique nous constatons que les questions environnementales sont désormais intégrées aux dispositions relatives à la GPEC de branche mais elles ne figurent pas explicitement parmi la liste des thèmes de GPEC d'entreprise les partenaires sociaux doivent prendre en compte ces évolutions notamment dans la GPEC et la formation professionnelle nous rappelons également l'importance d'associer les entreprises sous-traitantes pour mobiliser de façon coordonnée et le plus grand nombre en faveur de la transition écologique et de l'emploi la transition écologique constitue un défi pour les petites entreprises qui ont besoin d'outils et d'aides à la gestion des emplois et des compétences pour mieux anticiper les mutations économiques de la transition écologique nous insistons sur le rôle renforcé des branches au service de leurs ressortissants la loi du 5 mars 2014 prévoit la possibilité pour les branches de décliner leur GPEC au niveau des territoires notamment les observateurs notre avis invite les partenaires sociaux à mutualiser les moyens à consacrer pour l'élaboration de veilles prospectives de GPEC de branches de formalisation de travaux entre les filières du CNI et au niveau des territoires notre avis encourage également les partenaires sociaux à définir les qualifications et compétences nécessaires à la maîtrise des règles environnementales élémentaires susceptibles d'entrer dans le socle commun de compétences décret sorti en février la définition de gestes métiers pris en compte comme critère de classement dans la liste des métiers verdissants de l'appareil statistique national peut constituer une base première de cette nécessaire concertation enfin dans le cadre de cet axe 1 nous recommandons qu'une formation qualifiante soit plus systématiquement proposée aux jeunes en contrat d'avenir dans les emplois de l'économie verte en améliorant les coopérations entre secteurs marchands et non marchands et en favorisant l'acquisition des compétences techniques et scientifiques qui requièrent une qualification utile sur le marché du travail en particulier pour les métiers en tension certaines zones géographiques ont en effet comme par exemple les outre-mer constaté des projets d'embauche plus importants pour les jeunes dans les métiers verts ou verdissants ces dispositifs liés aux emplois de la transition écologique sont une chance d'élargir le champ des débouchés professionnels d'avenir le second le second axe de nos recommandations est consacré à la nécessaire évaluation de l'avancée de la transition écologique en lien avec les emplois et les métiers dans cette perspective une première recommandation s'attache à engager une réflexion approfondie sur les classements effectués à partir des nomenclatures d'activités et de professions pour parvenir à mieux chiffrer et à mieux qualifier l'emploi dans ces activités et métiers de l'économie verte nous souhaitons que l'on s'attache à prendre en compte les évolutions effectives des pratiques professionnelles via des objectifs quantifiables en termes d'impact sur l'environnement et sur l'économie dans le même ordre d'idées une autre recommandation consiste à demander que la présentation des indicateurs de productivité du travail soit effectivement complétée par des données mesurant comment les activités économiques contribuent à un service environnemental et améliorent la productivité des ressources naturelles Cette question de la productivité des ressources naturelles est aussi un enjeu économique de taille puisqu'il s'agit bien de satisfaire les besoins en réduisant la quantité de ressources nécessaires à leur production Les initiatives de plusieurs entreprises en faveur d'une économie de la fonctionnalité vont dans ce sens Par exemple plutôt que de s'appuyer sur un business model fondé sur la vente de véhicules automobiles plusieurs constructeurs européens comme BMW Daimler ou PSA en France ont déjà engagé des stratégies visant à vendre des services de mobilité autopartage covoiturage location de voiture Dans ce cas l'intelligence des ingénieurs n'est plus utilisée à trouver le moyen d'assurer le renouvellement des ventes de véhicules neufs mais bien de faire en sorte que les véhicules produits soient robustes démontables réparables et évolutifs Nous soulignons donc l'importance d'un jeu d'indicateurs complémentaires au PIB qui traduisent le niveau d'engagement des entreprises et de notre économie sur la voie de la transition écologique En cohérence avec notre constat considérant que la transition écologique concerne tous les emplois nous suggérons qu'elle soit mise à l'ordre du jour des études prospectives dans les différents secteurs d'activité Cela doit se traduire par un partage d'informations économiques sociales et environnementales pour alimenter les réflexions des décideurs nationaux et régionaux sur la politique de l'emploi et de la formation professionnelle Dans la même veine nous recommandons logiquement d'inscrire au contrat de plan État-région ou pour les collectivités d'Outre-mer au contrat de développement un contrat d'études prospectives interprofessionnelles et régionales sur la prospective de l'emploi liée à la transition écologique et ceci par mandature du conseil régional ou par mandature des collectivités territoriales ultramarines compétentes Nous préconisons de profiter de la mise en place ou de la révision du schéma régional climat-énergie pour mener un diagnostic transversal multisectoriel dans le but d'anticiper l'évolution des besoins en emploi en compétences et en qualifications Nous en arrivons au troisième et dernier axe de nos recommandations Dans les deux premiers axes nous avons beaucoup insisté sur le rôle essentiel qu'ont à jouer les acteurs du dialogue social Ce troisième axe est consacré à une concertation un peu plus large avec la société civile organisée En effet dans nos deux premiers axes nos recommandations sollicitent beaucoup les entreprises les acteurs du dialogue social et les organismes de l'Etat Il nous a semblé que cette mobilisation resterait incomplète si elle ne s'accompagnait pas également d'une mise en responsabilité de la société civile organisée dont notre Assemblée et l'émanation Rassemblés autour de cet objectif de réussir le volet emploi de la transition écologique ces acteurs ont tout à gagner à construire ensemble plutôt que séparément chacun dans son précaré De cette logique de collaboration plutôt que d'opposition la société toute entière peut dégager des bénéfices et la transition écologique amorcer une véritable dynamique Plusieurs de nos recommandations déclinent cet objectif Parmi celles-ci nous souhaitons mettre l'accent sur celles relatives à l'invitation d'un représentant des organisations environnementales au sein du Conseil national de l'industrie Notre avis souligne bien que la transition écologique ne signifie pas la fin de l'industrie bien au contraire Or, une réflexion stratégique sur les filières industrielles est conduite dans le cadre du CNI Elle repose sur la concertation entre les pouvoirs publics les organisations professionnelles et les organisations syndicales La question de l'adaptation des compétences induites par la poursuite d'objectifs environnementaux fait partie intégrante de cette concertation stratégique et elle est encouragée par des instances de la transition écologique comme la conférence environnementale de 2013 dont les conclusions se référaient au rôle du Conseil national de l'industrie dans le travail d'identification des besoins en compétence des filières émergentes L'ouverture à titre expérimental du Conseil national de l'industrie à un représentant des organisations environnementales agréées pour qu'elles puissent émettre des observations à destination des membres de droit et des trois collèges employeurs représentant des salariés industrie et personnalités qualifiées permettrait de renforcer la mobilisation des acteurs impliqués et d'améliorer la contribution de cette instance au débat public sur la transition écologique Trois autres recommandations viennent dans notre avis compléter ce volet relatif à la gouvernance de l'emploi dans la transition écologique Dans le cadre de la réforme territoriale en cours nous demandons que les conseils régionaux adoptent un schéma de GPEC territorial de transition écologique vers un développement durable en lien avec les compétences économiques des régions Ce schéma devrait être soumis à l'avis des Césaires Nous proposons que la concertation nationale et interprofessionnelle sur le thème du développement durable soit relancée conformément à ce que prévoit l'article 53 de la loi de programmation Grenelle 1 L'intégration du thème de l'emploi en lien avec la transition écologique dans les travaux des instances représentatives du personnel devra constituer un axe prioritaire de cette consultation Enfin nous recommandons d'étendre la compétence des commissions de suivi de sites pour leur permettre d'accueillir les alertes émises par les comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail Les activités de prévention des risques génèrent des besoins en formation et en emploi qui pourraient être exprimés au sein de ces instances et communiqués par les commissions de suivi de sites à destination des entreprises concernées et des autorités administratives compétentes en la matière Pour conclure nous souhaitons souligner que la question de l'emploi n'est pas une variable d'ajustement de la transition écologique mais bien une des conditions de son succès car cela conditionne une appropriation de cet enjeu par les travailleurs en particulier par les dirigeants d'entreprise et par les citoyens en général Enfin nous terminons à remercier chaleureusement tous nos collègues de la section du travail et de l'emploi et en tout premier lieu la présidente Françoise Guègne pour leur implication dans ces travaux qui ont permis de déboucher sur cet avis Nous tenons aussi à remercier tout aussi chaleureusement l'administration de la section Jean-Philippe Mazot Xavier Guillard et Nathalie Ravion que je ne vois plus Merci aussi aux attachés de nos groupes et à la communication du CESE Nous remercions enfin les nombreuses personnes auditionnées qui nous ont apporté leur vision et leur expérience En section les débats ont parfois été vifs mais c'est pour Marie-Béatrice Leveau et pour moi un signe indéniable de l'intérêt porté au sujet Nous nous sommes efforcés en tant que co-rapporteurs nous nous sommes efforcés d'écouter les uns et les autres et de trouver les meilleurs compromis possibles Ce fut souvent agité mais aussi souvent fécond De ce fait soyez assurés que cet avis est aussi le vôtre Nous vous remercions de votre attention Merci Merci madame Merci monsieur Merci madame Leveau La parole est au groupe et le premier d'entre eux au titre de la CFDT La parole est à madame Brigitte Prévost Et je vous indique qu'il n'y a pas d'amendement sur votre texte Monsieur le député Monsieur le député Madame Monsieur les rapporteurs chers collègues chers collègues Ce projet d'avis se situe dans la continuité des avis adoptés par le CESE sur les enjeux écologiques et le développement durable Les auditions ont souligné la difficulté de mesurer toutes les conséquences en termes de création ou de suppression d'emplois Il paraît plus évident de parler d'évolution des activités ou des métiers Il est donc nécessaire d'agir le plus tôt possible sur des mesures de veille d'anticipation et d'accompagnement dans les territoires les branches les entreprises pour détecter et répondre aux besoins nouveaux La CFDT fait de l'emploi et de la sécurisation des parcours professionnels une priorité Nous considérons comme l'avis qu'un dialogue social constructif est nécessaire pour répondre aux besoins de compétences et de qualifications de certification de formation et de conditions de travail Nous approuvons les recommandations en faveur de la GPEC et de l'élargissement du champ de l'information et de la consultation aux questions de la transition écologique dans l'entreprise et la branche Les entreprises sont au cœur du sujet mais pour la majorité d'entre elles se posera la question des moyens pour agir ce qui renvoie à la capacité des branches à s'organiser pour apporter visibilité et accompagnement aux changements induits par la transition écologique La CFDT soutient fortement la proposition de renforcer les branches dans leur rôle d'aide aux petites et moyennes entreprises Nous considérons qu'il y a une importance particulière à promouvoir les travaux menés par les comités de filière et le CNI à favoriser et renforcer le croisement des analyses prospectives émanant des branches et des territoires ainsi qu'à améliorer la coordination entre les observatoires des métiers de branches et de régions Pour la CFDT la coordination est indispensable et doit faciliter l'anticipation et la construction de passerelles entre métiers Ainsi les contrats d'études prospectives contribuent à définir une politique de branche et à sensibiliser sur le sujet L'étude prospective menée en Ile-de-France dans le cadre du plan Climat-Air-Énergie sur les besoins induits par des politiques environnementales énergétiques et climatiques est un exemple intéressant L'intérêt des travaux intersectoriels est mis en évidence Les écoliers de l'Andéan sont venus nous dire récemment que les changements ont déjà commencé que la prise de conscience peut être compliquée parce que les effets ne sont pas toujours visibles mais que les conséquences peuvent être graves si rien n'est fait C'est pourquoi la relance de la concertation nationale interprofessionnelle prévue par la loi Grenelle 1 sur le développement durable est nécessaire Il s'agit d'un changement de modèle économique qui concerne toute la société C'est l'ensemble des acteurs qui doit participer à la réflexion et contribuer à la mise en place d'une stratégie politique cohérente volontariste nationale et européenne notamment pour donner un cadre stable et éclairant aux acteurs sociaux économiques et aux citoyens Lors de la COP21 l'emploi doit faire partie intégrante des débats et des objectifs La CFDT votera l'avis Merci Madame Prévost Au titre de la coopération la parole est à M. Patrick Clédencoeur Monsieur le Président Madame Monsieur les rapporteurs chère Marie-Béatrice et chère Bruno chers collègues Pour nos entreprises coopératives la démarche de développement durable doit permettre de concilier les enjeux économiques sociaux et environnementaux aux questions de l'acceptabilité sociale et de la soutenabilité économique d'une transition vers un mode de croissance plus durable est étroitement liée la question de l'emploi Le projet d'avis montre combien l'évaluation quantitative de l'impact de la transition écologique sur l'emploi reste délicate En effet le périmètre des emplois concernés est difficile à délimiter d'une part les emplois divers à finalité environnementale et d'autre part les métiers verdissants dont les compétences sont plus ou moins impactées Dans la plupart des cas et nous le constatons dans les coopératives ce sont essentiellement les métiers déjà existants qui évoluent Le cabinet syndex auditionné par la section a souligné qu'il fallait rester prudent quant aux estimations globales comme celle d'un gain de 600 000 à 1 million d'emplois attendus suite au Grenelle et privilégiés des approches régionales et sectorielles L'emploi ne se décrète pas il est avant tout le fruit d'une dynamique économique portée par les entreprises et d'un environnement qui peut la favoriser Tout l'intérêt dès lors est de travailler sur différents scénarii et de soutenir ceux qui contribuent à une balance création destruction d'emplois positive Le projet d'avis identifie plusieurs leviers à activer Il souligne tout d'abord l'impact du cadre réglementaire et fiscal et les effets pervers de l'instabilité des politiques publiques Par exemple dans le photovoltaïque les emplois ont été divisés par deux entre 2010 et 2012 faute d'avoir construit une stratégie industrielle européenne Les travaux ont ainsi souligné l'importance de la structuration des filières industrielles et nous partageons pleinement cette ambition Le projet d'avis pointe également avec pertinence la question des distorsions de concurrence dans un cadre mondialisé A ce titre n'oublions pas qu'une course internationale est engagée pour le leadership dans les technologies vertes et l'investissement dans l'innovation Les coopératives agricoles et forestières sont ainsi pleinement impliquées dans le développement de la chimie verte de la biomasse et de l'économie circulaire Les coopératives participent au développement d'une consommation et d'un habitat plus durable Par ailleurs une transition écologique réussie ne peut se réduire à une logique descendante basée sur des prescriptions nationales à appliquer sur le terrain Le rôle des acteurs économiques et des organisations professionnelles est essentiel A ce titre le rôle pionnier des coopératives dans les mutations engagées a été fort justement souligné à l'image des coopératives d'intérêts collectifs avec l'exemple des NERCOP dans les énergies renouvelables Les coopératives exercent un rôle d'accompagnement de leurs membres leur logique économique s'exerce en réponse aux attentes sociétales de leurs adhérents souvent à la source de nouveaux débouchés qui favorisent ainsi la création d'emplois Enfin l'action doit être mise effectivement sur la dimension qualitative de l'emploi au travers de véritables réflexions prospectives sur les métiers liés à la transition écologique Nous partageons l'ensemble des préconisations qui participent à un enrichissement des compétences et des qualifications des travailleurs Cela passe notamment par une articulation entre logique de filière et logique de branche ainsi que par une meilleure prise en compte de ces enjeux au niveau national Nous pensons aussi que les activités liées au développement durable constituent des opportunités de monter en gamme pour nos entreprises d'acquisition de compétences d'exportation et donc d'emplois Oui, l'accompagnement de la transition écologique doit être articulé avec la politique de redressement productif de la France Madame, Monsieur les rapporteurs Nous vous remercions pour la qualité de nos travaux et de votre écoute Le groupe de la coopération votera en faveur du projet d'avis Merci, Monsieur les Lancaires Au titre des professions libérales la parole est à Madame Dominique Riquier-Savage Monsieur le Président Messieurs, Mesdames les conseillers Messieurs, Mesdames Face à un sentiment d'urgence écologique nous devons faire évoluer nos modes de vie afin de les rendre compatibles avec la préservation des ressources de la planète et de lutter contre le réchauffement climatique Il nous faut réorienter nos modèles de production et de consommation pour économiser les ressources non renouvelables et réduire drastiquement les pollutions et les atteintes à l'environnement Cela suppose d'investir dans les activités nouvelles et de désinvestir dans les activités les plus polluantes Pour atteindre cet objectif des besoins nouveaux émergent dans les filières en compétences en qualification en formation Contrairement aux idées reçues l'anticipation des reconversions passe plus par la transformation des emplois existants que par la création d'emplois nouveaux Les perspectives peuvent être à la fois prometteuses mais aussi inquiétantes Le processus de création et destruction d'emplois est en marche dans de nombreux secteurs Les nouveaux besoins en compétences sont encore mal identifiés mais il semble que les entreprises ne soient que rarement à la recherche de compétences spécifiquement vertes Il faut anticiper par un travail de veille prospective notamment dans les branches professionnelles et les territoires Une des réponses réside dans l'accompagnement de l'évolution des métiers par la formation professionnelle initiale et continue et dans l'adaptation de l'organisation de la production La chaîne des acteurs du bâtiment auquel j'appartiens depuis plus de 15 ans soucieuse de la prise en compte des questions environnementales travaille à l'amélioration du management environnemental des projets de la conception à la mise en oeuvre des matériaux à la prévention des risques ainsi qu'au déploiement des formations et notamment au travers du FIBAT vous en avez parlé messieurs, mesdames les rapporteurs et à la reconnaissance des compétences Le degré d'appropriation du sujet est très inégal d'une filière professionnelle à l'autre comme est très variable l'intérêt pour ces questions de transition écologique et d'emploi des élus et des représentants de l'État en région une des difficultés à laquelle risque de se heurter la transition est la pérennité des politiques publiques en faveur de la transition énergétique la remise en cause périodique d'aides publiques ou d'incitations fiscales fragilise les entreprises et les emplois cette instabilité de l'action publique cette insuffisante clarté du signal donné est particulièrement préjudiciable à la transition écologique et aux emplois qui y sont associés il faut faire attention au mythe de la croissance verte selon laquelle la transition induite serait créatrice de centaines de milliers d'emplois il s'agit en fait d'un processus qui doit être accompagné notamment dans les TPE et PME par la reconversion et la formation la réussite de la transition écologique est conditionnée par un effort important en matière de recherche et d'innovation et par un savoir-faire des entrepreneurs en matière de gestion de la dimension environnementale de leurs projets les préconisations de la vie plaidant pour un accompagnement social et économique de la transition écologique le groupe des professions libérales le votera merci madame Riquet-Savage au titre de la CFE-CGC la parole est à monsieur Michel Lavi monsieur le président madame et monsieur les rapporteurs mesdames messieurs chers collègues à la lecture de ce projet d'avis le groupe de la CFE-CGC constate en premier lieu que la notion de transition écologique souffre sans doute encore d'une absence de définition suffisamment partagée le CESE apporterait donc une contribution essentielle en proposant une approche réellement holistique plutôt qu'une définition mot à mot de la notion objectifs à atteindre freins à surmonter outils à mobiliser financement à solliciter modèles sociaux économiques à privilégier éventuelles expérimentations à conduire parties à associer et trajectoires à suivre pour faire de la France le pays de l'excellence environnementale et de l'exemplarité sociale tout en offrant des perspectives d'avenir aux générations futures en second lieu la CFE-CGC pose très clairement la nécessité de faire le lien entre la transition écologique et la question des inégalités tant territoriales que sociales en effet selon une idée assez répandue nous serions contraints d'arbitrer entre le progrès écologique et le progrès social au contraire la CFE-CGC considère que le renforcement mutuel de ces deux dimensions est non seulement souhaitable mais également possible pour la CFE-CGC la crise écologique ne trouvera pas de solution si la réduction des inégalités sociales n'est pas considérée comme une priorité au moins aussi urgente que tous les objectifs écologiques enfin pour la CFE-CGC la transition écologique n'est pas un scénario c'est une orientation sociale et politique globale qui a surtout besoin de soutien de mobilisation d'action collective la réflexion sur l'acceptabilité sociale des réorientations est nécessaire il ne fait guère de doute que les modes de production et les modes de vie devront être profondément modifiés dans les années et décennies qui viennent en ce sens la CFE-CGC soutient pleinement l'avis du CESE lorsqu'il souligne que l'acceptabilité de la transition écologique par les salariés passe d'abord par le dialogue social toutefois cette approche du dialogue social par le CESE privilégie un angle très orienté vers les grandes entreprises et par grands secteurs si les préconisations sont bien fondées elles posent non au moins la question de la participation du secteur des TPE-PME et plus largement de la participation directe des salariés à la transition écologique au-delà de leurs seuls représentants il conviendra de répondre à cette question pour atteindre un véritable partage des ambitions c'est la nécessité absolue d'une réelle transition écologique en conclusion pour le groupe de la CFE-CGC la transition écologique est un projet porteur de sens et de valeur pour la France différentes études montrent que cette transition est intensive en emploi en particulier la transition énergétique alliée au développement de l'économie de la fonctionnalité et de l'économie circulaire une telle transition pourrait entraîner la création nette d'emplois par nature non délocalisée localisable et durable à contrario la priorité donnée aux investissements dans ce secteur pourrait nuire au développement et à l'emploi d'autres secteurs faute de capitaux disponibles de même il convient d'inviter l'État à être stratège et responsable en veillant à ce que toute politique mise en oeuvre notamment fiscale soit adossée au maintien de la compétitivité du tissu économique et à la préservation du pouvoir d'achat ce qui est de nature à soutenir l'emploi le groupe de la CFE et CGC votera en faveur du projet d'avis merci merci monsieur l'habit au titre de l'outre-mer la parole est à monsieur René Arnel monsieur le président mesdames messieurs les rapporteurs mesdames messieurs chers collègues concilier emploi et transition écologique représente un immense défi pour la France mais aussi pour le monde les rapporteurs en illustrent les difficultés l'évolution de notre modèle économique ne se fera pas sans l'implication des entreprises des acteurs du dialogue social à tous les niveaux de la société civile organisée il faut aussi selon eux anticiper et favoriser les réconversions professionnelles identifier et valoriser les compétences et les qualifications notre assemblée est maintenant familière des problématiques ultramarines de l'emploi mais soulignons également la montée des eaux tout comme l'intensité et la fréquence des cyclones qui sont aujourd'hui des phénomènes préoccupants et réels dans nos territoires le projet d'avis précise que les métiers de l'économie verte sont les plus représentés dans les départements d'outre-mer comme l'ensemble des autres territoires d'ailleurs plus d'une intention d'embauche sur quatre réalisées dans les outre-mer concernent un métier de l'économie verte le groupe de l'outre-mer ne peut que souscrire aux propositions formulées notamment celles visant à inscrire au contrat de plan état-région ou au contrat de développement s'agissant des collectivités d'outre-mer un contrat d'études prospectives interprofessionnelles et régionales sur les possibilités d'emploi dans la transition écologique nous apprécions que les rapporteurs aient tenu compte de nos problématiques d'autant plus que certains de nos territoires sont à la pointe des nouvelles technologies nos réalités sont souvent réduites au chômage nous plions pas que les avantages que l'outre-mer nous apporte à tout géostratégique sur tous les océans rayonnement de la francophonie second espace maritime biodiversité et autres nos territoires visent l'autonomie énergétique d'ici 2030 notons que nous sommes souvent très en avance et donc pilotes en la matière des technologies de print y sont développées qu'il s'agisse du stockage de l'électricité ou des énergies marines la transition écologique est là et doit être accélérée l'organisation par la France de la COP 21 en décembre prochain est à cet égard une opportunité précieuse pour faire bouger les choses nous voterons le projet d'avis merci merci monsieur Arnal au titre de l'organisation étudiante et mouvement de jeunesse la parole était monsieur Azoua Djebara monsieur le président mesdames et messieurs les rapporteurs mesdames et messieurs les conseillers le projet d'avis le met bien en évidence de nombreuses incertitudes entourent encore les emplois de la transition écologique tant au regard de leurs contours que de leur nombre exact les impacts de la transition sur l'emploi ne sont pas tous directs si de nouveaux emplois seront créés il s'agit également d'intégrer de nouveaux gestes et de nouvelles compétences aux emplois existants pour cette raison l'essentiel des préconisations de notre assemblée porte ce qui nous semble être opportun sur la nécessité de multiplier les analyses prospectives et de mutualiser les efforts d'anticipation dans ce contexte relativement flou l'enjeu des formations initiales et continues n'en demeure pas moins central notamment pour les jeunes générations il est important de trouver le bon équilibre entre une nécessaire adaptation des formations environnementales aux nouveaux emplois et le souci de ne pas alimenter une bulle qui ne ferait que conduire les jeunes vers un chômage prolongé les premières études dont nous disposons nous montrent bien les difficultés d'insertion que peuvent rencontrer les jeunes issus des formations environnementales notamment les plus qualifiés d'entre eux paradoxalement on observe également un fort déficit d'attractivité sur certains métiers verts dont les conditions de travail restent largement améliorées ainsi on voit bien l'importance d'avoir une approche fine de ce sujet mais également la nécessité d'un portage politique fort dans le sens d'une amélioration des conditions de travail et de la reconnaissance des qualifications et compétences engagées cet enjeu se retrouve en particulier sur les emplois d'avenir souvent recensés dans les métiers de l'économie verte le projet d'avis préconise de systématiser les formations qualifiantes pour les emplois d'avenir nous soutenons cette préconisation les emplois d'avenir ne sont intéressants que s'ils garantissent aux jeunes une véritable transition vers un emploi durable et qu'ils sont accompagnés d'une réelle formation qualifiante reconnue par un diplôme ou par une validation d'acquis plus généralement les travaux dont nous discutons aujourd'hui reposent sur le postulat que la transition écologique sera pourvoyeuse d'emplois et que le solde sera positif sur le long terme notre groupe partage cette ambition d'une transition porteuse de perspectives positives et pourquoi pas même de croissance tout cela est cependant largement conditionné par un changement global de notre modèle économique ainsi que le souligne très bien le projet d'avis la question des emplois de la transition écologique ne peut être détachée de celle des évolutions de notre modèle économique cette corrélation participe du flou qui entoure aujourd'hui ces emplois ce changement de paradigme implique que nous acceptions de consommer différemment en privilégiant les circuits courts et la qualité des produits si les entreprises s'intéressent de plus en plus à l'écologie dans le cadre de leur RSE elles ne l'intègrent pas encore vraiment dans leur propre modèle économique la réelle transition écologique passera par un portage politique fort au plus haut niveau dans toutes les sphères de notre société mais également par la modification des comportements de chacun ce n'est pas pour rien que l'une des grandes missions qui a été décidée de confier aux jeunes du service civique sera d'accompagner les changements de comportement notamment dans les territoires les plus en difficulté vous l'aurez compris le groupe des organisations actuelles et mouvements de jeunesse votera en faveur de cet avis merci monsieur Jebarra au titre de l'agriculture la parole est à monsieur Claude Cochonot monsieur le président mesdames messieurs les rapporteurs mesdames messieurs chers collègues nous avons mené ensemble sur cet avis un travail délicat nous nous sommes beaucoup interrogés sur la possibilité de quantifier les emplois de la transition écologique lors des auditions les experts nous ont dit leur impossibilité de quantifier ces emplois vous avez donc avec sagesse modifié notre sujet pour traiter celui de l'emploi dans la transition écologique cependant la tâche est restée difficile puisque la nomenclature des emplois divers ou verdissants est pour l'instant très restreinte et contestable ainsi pour le secteur agricole vous l'avez souligné seule l'agriculture biologique est classée comme une activité de l'économie verte les emplois en lien avec la production de biomasse ne seraient donc pas des emplois verts qu'en est-il des emplois liés aux bioénergies aux biogaz aux biomatériaux ou encore aux biocarburants qu'en est-il des emplois de la seconde source d'énergie renouvelable en France et qui initient des projets partenariaux dans les territoires depuis plus de 15 ans l'agriculture fournit d'importants efforts pour améliorer ses méthodes de travail et être toujours plus efficace pour concilier performance économique sociale et écologique le nombre d'heures de formation continue des exploitants comme des salariés consacrées aux thématiques environnementales a explosé depuis 6 ans il faut aussi rappeler que les espaces cultivés et pâturés sont porteurs de biodiversité et de sécurité alimentaire et que nos 500 000 exploitations agricoles signent un million de contrats de travail par an ne pas considérer nos métiers comme verdissants et donc pour le groupe de l'agriculture incompréhensible l'agriculture est porteuse de solutions en termes d'économie d'écologie et d'emploi mais la triple performance ne se décrète pas pour conforter ces orientations sur le long terme pour préserver la compétitivité des entreprises et ainsi pérenniser les emplois il faut laisser le temps que les transitions produisent des effets grâce à la modernisation des infrastructures et à la recherche de nouveaux débouchés stabiliser les normes en évitant les décisions hâtives avant de disposer de solutions alternatives efficaces et également indispensables nous partageons vos propositions sur l'encouragement à l'innovation à la consommation durable ou encore à la stabilisation des politiques publiques toutefois les conséquences de ces avancées en termes de compétitivité notamment dans le cadre d'un marché européen ultra consulgentiel auraient mérité plus d'analyse il est nécessaire et urgent d'harmoniser les réglementations nous regrettons que tous ces aspects inséparables de l'emploi n'aient pas été au coeur des préconisations et que la transition écologique n'ait pas été considérée dans cette dimension transversale que nous devons tous nous approprier et qu'il n'est pas qu'une affaire de spécialistes si vous avez pris en compte certaines de nos remarques cela reste insuffisant c'est la raison pour laquelle le groupe d'agriculture aura un vote partagé sur cet avis merci merci monsieur Cochelot au titre de l'environnement et de la nature la parole est à madame Florence Denier-Pasquier monsieur le président madame et monsieur le rapporteur chers collègues chers amis la transition écologique est l'anticipation d'un nécessaire changement de modèle économique et suppose une vision affirmée et affichée au niveau européen national et dans les territoires les entreprises clés de voûte de la création mais aussi de la possible destruction d'emploi ont besoin de signaux clairs et cohérents de la part des pouvoirs publics pour pouvoir faire des investissements nécessaires or aujourd'hui faute de vision politique globale ces signaux sont bien faibles même si certaines passerelles sont lancées trop peu de discours politiques promeuvent le lien entre emploi de la transition écologique sortie de crise et combat contre le chômage les acteurs de terrain eux ont pourtant largement intégré cette équation même si les outils manquent encore nous souscrivons pleinement aux recommandations relatives aux mesures d'accompagnement formation initiale et continue GPEC contrat d'études prospectives en revanche nous regrettons que la question des aides à l'investissement et à la recherche ne fasse pas l'objet d'une recommandation spécifique il est temps de mieux cibler ces fonds et ces réductions d'impôts pour construire l'avenir de notre économie nous soutenons totalement les propositions concrètes du projet d'avis traduisant la volonté de déclinaison territoriale comme l'inscription d'un contrat d'études prospectives interprofessionnelles et régional sur l'emploi au contrat de plan état-région cela favorise la transition écologique par les entreprises notamment des TPE PME et PMI notre groupe reprend à son compte le fil rouge de ce projet d'avis sur la bonne gestion de l'emploi comme condition de réussite de la transition écologique considérer qu'elle ne vise pas des secteurs d'emploi en particulier mais l'ensemble des activités est la clé de compréhension du sujet mais aussi de sa portée mettons en avant les entreprises et les employés qui innovent fortement dans ce domaine non seulement ceux qui gèrent les impacts comme les entreprises dans le domaine des déchets ou l'assainissement mais aussi et surtout ceux qui proposent des alternatives comme par exemple l'éco-conception ou l'économie de fonctionnalité il s'agit bien d'embrasser l'ensemble des activités concernées par des mesures visant à changer en profondeur les façons de produire et de consommer la préconisation sur la systématisation de la mise à l'agenda de la transition écologique dans tous les contrats d'études prospectives découle de cette logique enfin les recommandations relatives à la concertation avec la société civile comme l'adoption d'une GPEC territoriale soumise à l'avis des Césaires vont dans le sens d'une nécessaire appropriation des enjeux au-delà des sphères traditionnelles de négociation en revanche nous regrettons que la section ne soit pas allée plus loin que l'ouverture du conseil national de l'industrie à une seule organisation environnementale et pour une période expérimentale pourquoi ce qui est possible en certaines instances ne le serait-il pas dans d'autres n'est-il pas le temps chers collègues de sortir des anciens carcans et d'avancer ensemble comme nous le faisons dans cette assemblée merci aux rapporteurs pour cette lancée sur ce sujet nouveau et nous n'en doutons pas porteurs d'avenir le groupe environnement et nature votera pour ce projet d'avis la voie parfois étroite est tracée pour que les annonces de créations d'emplois par la transition écologique puissent devenir réalité l'enjeu n'est pas masse car en ces temps de dizaines du marché de l'emploi la transition écologique est porteuse d'espoir avec la création de 100 000 emplois supplémentaires attachés à la réussite de la stratégie nationale de la transition écologique vers un développement durable ou bien encore avec 75 000 emplois pouvant émerger de l'amplification de la rénovation énergétique dans le bâtiment avant d'entrer dans le détail des propositions le projet d'avis insiste sur l'enjeu de la formation professionnelle initiale et comme pour anticiper et continuer pour anticiper et accompagner l'évolution des métiers le groupe de l'UNAF est particulièrement sensible à cette nécessité pour que les jeunes trouvent pleinement leur place et deviennent ainsi acteurs de cette transition des maisons familiales rurales ont investi cette problématique de la transition écologique dans leur formation à l'intention des jeunes le groupe de l'UNAF soutient les propositions formulées dans le projet d'avis et s'attache plus particulièrement à la recommandation numéro 8 elle vise à inscrire l'emploi de la transition écologique dans une dimension prospective l'effectivité de ces emplois réside aussi dans notre capacité à se projeter à faire émerger des qualifications à anticiper des besoins et ceci en lien avec la définition des emplois existant aujourd'hui au niveau régional le groupe de l'UNAF vous remercie du travail ainsi réalisé et votera l'avis merci madame Lourdes au titre de la mutualité la parole est à madame Pascale Vion mesdames messieurs la prise en compte des préoccupations environnementales transforme peu à peu nos façons de travailler et de produire cette réorientation incontournable de notre modèle de production et de consommation dans de nombreux secteurs comme le BTP les transports l'agriculture l'industrie l'énergie a un impact sur l'ensemble des secteurs et notamment celui de la santé cet impact joue à la fois sur la qualité et le nombre des emplois créés qu'ils soient directs ou indirects il est donc nécessaire comme le souligne le projet d'avis d'identifier et d'anticiper les besoins en compétence en qualification en formation et en emploi de ces activités pour le développement d'une économie inscrite dans la transition écologique nombreux sont les facteurs qui influent négativement sur la santé nous l'avons d'ailleurs souligné à travers différents avis de notre assemblée aussi bien celui sur les inégalités sociales et environnementales que celui encore plus récent sur la gestion des sols agricoles à partir de ces risques avérés sur l'environnement et la santé publique de nouveaux métiers vont s'exercer dans le secteur de la santé c'est le cas des chasseurs de pollution qu'ils interviennent sur le lieu de vie ou le lieu de travail ils vont se développer d'ailleurs la mutualité de Bourgogne a initié depuis plusieurs années un projet de service régional en conseil médical en environnement intérieur pour les personnes les patients allergiques et ou asthmatiques afin de repérer les polluants dans l'objectif d'éviter les maladies respiratoires il est important comme cela est indiqué dans le projet d'avis de développer des démarches de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau des entreprises des branches et des territoires en lien avec la transition écologique afin d'accompagner ces entreprises et notamment les TPE-PME et les salariés dans l'anticipation de ces mutations le groupe de la mutualité estime aussi qu'il est important d'associer à ces débats les acteurs de la société civile en particulier à travers les Césaires qui apporteraient l'approche régionale nécessaire enfin nous soutenons la nécessité d'étendre au champ de la santé publique le développement des activités de prévention la question de la formation et la création d'emplois en matière de prévention des risques est également indispensable la seconde étape de la nouvelle France industrielle vient d'être dévoilée parmi les 10 solutions présentées 4 concernent directement le développement durable nouvelles ressources mobilité écologique transport de demain et vie durable ces projets doivent permettre de tracer les contours d'un nouveau modèle de développement plus durable et générateur d'emplois espérons que cette impulsion et que l'engagement collectif dans les politiques de transition écologique permettront de parvenir à une économie plus respectueuse de l'environnement et créatrice d'emplois de qualité la mutualité votera cet avis Merci Madame Dion Au titre de l'artisanat la parole est à Monsieur Patrick Liébus Monsieur le Président Madame Monsieur le rapporteur chers collègues La trajectoire de transition écologique implique une évolution de nos modes de production et de consommation qui aura des conséquences sur les emplois et les compétences de telles mutations stimulées par les politiques publiques et construites avec les organisations professionnelles sont déjà à l'oeuvre depuis dans plusieurs secteurs C'est le cas notamment dans le bâtiment où les professionnels ont été incités à adapter leurs compétences et leurs pratiques via des dispositifs de qualification spécifique leur permettant de répondre aux nouvelles exigences du marché et de la performance énergétique Dans le même temps les travaux de rénovation ont été encouragés à travers des aides financières Si ces mouvements ont été freinés par diverses révisions de ces aides l'impact est globalement favorable sur l'activité et l'emploi des acteurs Ces exemples montrent que les politiques environnementales peuvent avoir un effet d'entraînement positif à condition toutefois d'être lisibles cohérentes et stables Envisager les effets de la transition écologique sur l'emploi exige par ailleurs de faire preuve de réalisme et de pragmatisme selon les secteurs Des emplois seront créés mais d'autres disparaîtront Il faut se garder de tout excès d'optimisme tant les aléas sont nombreux En revanche il est certain que les adaptations ou transformations d'activités face aux objectifs de développement durable auront des conséquences dans tous les secteurs de l'économie C'est pourquoi la priorité réside dans l'anticipation et l'accompagnement de l'ensemble des mutations et à la fois économiques et sociales C'est l'axe principal que nous retenons des propositions du présent avis L'objectif est à la fois d'identifier les besoins de main d'oeuvre et de prévoir l'accompagnement des transitions professionnelles Il importe tout d'abord de développer la veille prospective afin d'identifier les évolutions attendues en termes d'emploi et de qualification La GPA et cette branche éventuellement déclinée dans les territoires peut à cet égard fournir des données essentielles pour conduire les actions adaptées L'appui des dispositifs d'accompagnement technique et financier à travers les contrats d'études prospectives conclus au niveau national ou territorial peut aussi s'avérer stratégique notamment pour les secteurs où les moyens sont plus limités Il convient par ailleurs d'adapter les formations initiales et continues afin de répondre à l'évolution des compétences et des gestes métiers nécessaires à aller à l'exécution des activités compatibles avec la transition écologique Là encore les branches ont un rôle majeur pour faire évoluer les référentiels voire pour construire des CQP intersectoriels au sein d'une même filière en facilitant ainsi les reconversions Enfin l'efficacité de l'anticipation des mutations et de l'accompagnement des transitions professionnelles exige de renforcer l'articulation entre les branches et les régions dans la définition de la mise en oeuvre des politiques d'emploi et de formation Pour le groupe de l'artisanat la mobilisation des divers outils précités comme la coordination entre toutes les parties prenantes dans les territoires doivent aussi être un moyen de renforcer l'attrait pour certains secteurs où des besoins d'emploi restent insatisfaits en utilisant l'opportunité de la transition écologique Nous voterons bien entendu cet avis Merci monsieur Liébus Autre titre de la CFTC La parole est à madame Gabrielle Simon Monsieur le Président Madame Monsieur les rapporteurs Mesdames Messieurs Chers collègues Réaliser un avis sur la transition écologique est d'importance en raison de ses répercussions sur l'emploi Il procure au CESE l'occasion de se projeter dans une étude prospective de faire des propositions dont pourront se saisir les entreprises et les partenaires sociaux La CFTC adhère pleinement à un tel sujet qui appelle à une véritable volonté politique nationale des grandes entreprises de toutes les entreprises et des branches professionnelles ainsi qu'européennes La CFTC souscrit aux préconisations relatives à la GPEC et aux politiques de formation Elle croient à une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau des entreprises des branches et des territoires à une GPEC non pas défensive mais orientée sur l'anticipation des métiers de demain et des emplois y correspondants Une évolution de cet outil est souhaitable pour développer son versant prospectif A propos de la formation la mise en oeuvre de politiques de formation au niveau des entreprises mais également pour les demandeurs d'emploi et pour les bénéficiaires de contrats aidés est indispensable pour développer l'acquisition de compétences en matière de métiers qualifiés de ver ou de verdissants De telles formations en étant inscrites sur la liste de formations éligibles aux comptes personnels de formation constitueront un atout pour les entreprises dans leur perspective à relever les défis stratégiques de la transition écologique La CFTC considérant que tout n'est pas mesurable est plus réservée sur la possibilité à nomenclature constante d'élaborer des indices pertinents permettant d'évaluer les métiers verts ou verdissants Au-delà de cette réserve la CFTC est favorable au développement de veilles prospectives dans les différents secteurs et au croisement des données produites par les branches et les filières Savoir prendre pour la France le tournant de cette transition écologique implique en cas de besoin une concertation des parties prenantes de la société civile La CFTC rappelle que les organisations syndicales sont les représentants légitimes des salariés et des entreprises au niveau du Conseil national de l'industrie ainsi qu'au niveau de la Commission nationale des nomenclatures économiques et sociales Toutefois concertation coopération notamment au travers d'auditions ou de participations ponctuelles d'experts du développement durable sont utiles pour assurer une transversalité opérationnelle Pour conclure la CFTC approuve le principe d'une nouvelle concertation nationale sur le développement durable particulièrement si cette concertation intègre le thème de l'emploi en lien avec la transition écologique La CFTC votera cette avis Merci Madame Simon Au titre de l'UNSA la parole est à Monsieur Jean Grosset Monsieur le Président Madame la Présidente Madame et Messieurs les rapporteurs chers collègues je crois que l'intérêt de votre de la saisine de la section et de votre travail c'est d'avoir à essayer de poser un problème qui est un peu enfin d'essayer d'élucider un problème qui est un peu un serpent de mer depuis un certain temps qui était les millions d'emplois les centaines de milliers d'emplois et cet avis elle mérite de poser les choses très clairement au départ d'abord il y a un intérêt général l'intérêt général c'est la transition écologique et à partir de là que l'on crée ou pas des emplois je dis ça alors je suis représentant syndical que l'on crée ou pas des emplois c'est pas là l'immédiate priorité bien sûr qu'il faut défendre et créer des emplois mais ce n'est pas la peine de se donner bonne conscience en disant il faut arriver à la transition écologique parce que ça crée des emplois la première question c'est est-ce qu'on est d'accord ou pas le CESE est plutôt d'accord dans cette question car le CESE a émis nombreux avis qui militent pour la transition écologique pour le développement durable et pour tout ce qui fait qu'il faut défendre la planète et la société d'ailleurs dans l'avis qui nous est soumis à la page 4 vous avez à juste titre fait la citation de la stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable qui pose en quelques lignes ces problèmes fondamentaux alors après le mérite de l'avis c'est que vous avez décidé de donner la priorité pour que justement on crée on transforme on défende des emplois la priorité à tous les niveaux au dialogue social et c'est le mérite de l'avis puisque dans toutes les recommandations que vous pouvez faire à chaque fois on considère qu'il y a un cap qui est pris par le conseil économique donc par notre avis vers quelque chose qui est une question d'intérêt général qui est la transition écologique et à partir de là bien sûr qu'il faut verdir les emplois défendre les emplois transformer les emplois créer des emplois mais à chaque fois avec l'outil indispensable de le dialogue social de là la référence au dialogue territorial de là la référence aux branches de là la référence à toutes les questions qui sont faites pour que justement nous puissions dans un souci de compétitivité et bien permettre de s'adapter et de traiter de la question que vous avez à mon avis assez bien traité de l'emploi dans la transition écologique donc voilà les recommandations vous les avez lues je ne veux pas vous infuser une intervention trop longue l'UNSA votera cet avis et je recommande bien sûr de décortiquer les différentes préconisations elles renvoient toutes à des négociations y compris on peut actualiser avec la loi de modernisation sociale les références que vous faites aux infos aux consultations qui ne s'appelleraient peut-être pas comme ça dans quelques semaines mais cela étant sur le fond nous partageons votre avis et bien sûr l'UNSA votera ce texte merci monsieur Grosset au titre de la CGT la parole est à monsieur Lionel Marie monsieur le président chère Marie-Béatrice chère Bruno nos rapporteurs chère Françoise notre présidente de la section travail chers collègues construire un nouveau un autre modèle économique social et écologique transformer profondément nos modes de production et de consommation combattre les comportements écologiquement et socialement irresponsables pour la CGT c'est ainsi que doit être abordée la transition écologique c'est dans ce mouvement souvent contrarié d'ailleurs et pourtant inéluctable que l'on doit s'engager si l'on veut véritablement préserver notre planète et assurer un développement humain durable c'est avec cette vision large dépassant l'approche trompeuse des seuls emplois verts ou verdissants que notre groupe a abordé la question de l'emploi dans la transition écologique au-delà de la seule question du nombre d'emplois détruits ou créés ce mouvement impacte progressivement l'ensemble de l'économie il a et aura des conséquences directes pour les entreprises et un impact important sur les travailleurs leurs contrats de travail leurs qualifications et compétences mais aussi sur le contenu et la finalité du travail leur permettre d'anticiper ces évolutions d'être acteurs de leur propre évolution par la sécurité sociale professionnelle et ce quelle que soit la taille de leur entreprise nous apparaissait être au cœur de la réflexion à conduire dans le cadre de cette auto-saisine nous n'y sommes qu'imparfaitement parvenus tant il a été difficile d'avoir une approche sociale et économique dans l'élaboration du projet d'avis si nous nous félicitons que le projet d'avis mette l'accent sur la nécessité d'élargir le processus d'information consultation des instances représentatives du personnel au champ des orientations stratégiques de l'entreprise et de la branche en intégrant les objectifs de la transition écologique nous aurions souhaité comme nous l'avons proposé que soit recommandé aux législateurs de réformer la GPEC afin qu'elle devienne réellement un outil de gestion prévisionnelle et que son champ de compétences soit étendu à l'environnement extension également souhaitable d'ailleurs compte tenu des incidences sur les conditions de travail pour le CHSCT qui deviendrait ainsi un CHSCTE nous avons assisté pour que le projet d'avis fasse apparaître la nécessaire mise en oeuvre effective de politiques trop souvent stoppées ou freinées alors que décidées l'engagement de tous à tous les niveaux s'impose pour que l'emploi dans la transition écologique soit réellement une démarche intégrée dans les entreprises au niveau national et territorial enfin si les rapporteurs n'ont pas souhaité inclure dans ce projet d'avis malgré notre demande les questions de financement dans la problématique de l'emploi dans la transition écologique le groupe CGT réaffirme la nécessité de prendre en compte ces questions dans toute leur complexité financement de l'emploi de la formation conditionnement des aides et autres usages de fonds publics à des critères économiques sociaux et environnementaux etc malgré ces réserves la CGT votera le projet d'avis merci monsieur Marie au titre des associations la parole est à madame Edith Arnaudbril monsieur le président madame la présidente de la section du travail chère Marie Béatrice chère Bruno permettez-moi d'abord un message personnel à vous deux merci de nous avoir fait cheminer dans les arcanes de la pensée des experts des deux concepts développement durable et transition écologique je peux au moins vous assurer pour ce qui me concerne que j'ai compris la différence et qu'en fait avoir fait cet effort même si d'autres de nos collègues ont pensé que c'était peut-être super fait ce soir ou en tout cas insuffisant ça permet de s'inscrire véritablement dans une vision d'un processus de changement et de transformation qui appelle à une inclinaison intellectuelle une détermination et bien entendu au-delà du volontarisme un peu de un peu de modestie pour transformer un modèle ça prend du temps si j'en reviens au groupe des associations chers amis c'est que la première de ces options c'est qu'il est particulièrement sensible au parti pris de la vie qui considère l'emploi comme l'un des enjeux majeurs de la stratégie globale indispensable pour réussir la réorientation des modèles de production et de consommation actuel vers un modèle économique durable et quand on sait que finalement deux autres éléments de la stratégie c'est l'évolution industrielle et économique on se dit que ce troisième enjeu est peut-être à placer en tête du palmarès ce processus de transformation nous le savons tous sans doute grâce à nos activités nos investissements nos engagements est déjà engagé mais manque encore d'ampleur cependant il y a deux éléments qui m'apportent de souligner c'est qu'il est aussi bien l'oeuvre de producteurs de services et de consommateurs militants comme dans l'économie collaborative par exemple que d'industriels qui inscrivent la production de biens dans l'économie circulaire et je pense que ces deux bouts de la chaîne démontrent que la société peut être en mouvement là où on ne l'attend pas toujours et dans la diversité ces deux approches font germer nous l'avons vu à l'occasion des travaux que nous avons menés de nouveaux besoins par exemple un effort de régulation quand on regarde ce qui se passe avec l'économie collaborative sans doute à venir et du côté de l'industrie un soutien aux investissements indispensable vous l'avez dit vous même le changement de modèle est tout autant générateur de crainte que d'espoir et le groupe des associations veut insister sur le fait qu'il nécessite donc des politiques publiques qui ne soient pas qu'incitatives mais davantage et surtout stables concertés et évalués régulièrement avec les acteurs de la société civile et toutes les parties prenantes pour nous cette vision stratégique est indispensable car elle conditionne la faculté des acteurs économiques et sociaux à s'engager dans une démarche d'anticipation pour maîtriser les transformations à venir dans leur secteur d'activité et bien entendu générer les investissements nécessaires si le travail si le travail que vous avez conduit a très vite abouti au constat de la difficulté à mesurer quantativement la création nette d'emplois dans l'absolu parce que sur des scénarii on y arrive mais pas dans l'absolu il a révélé positivement que les études prospectives parviennent à déterminer les secteurs d'activité concernés soit par la destruction soit par la création d'emplois et pour nous le groupe des associations dans les deux cas l'approche qualitative est à privilégier à cet égard nous soutenons l'importance donnée dans votre avis à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mentionnée comme un outil stratégique d'orientation et d'anticipation de la mutation non seulement des métiers mais aussi des compétences et plus encore des qualifications dans le processus de transition écologique nous estimons que les nouvelles dispositions législatives récentes constituent une opportunité pour faire évaluer le dialogue social dans l'entreprise en intégrant cette préoccupation de long terme un deuxième élément important la dimension territoriale qui constitue également pour le groupe des associations un enjeu majeur pour la conduite du changement au plus près des initiatives de terrain notamment en matière énergétique qu'on en connaît dans la région Picardie et Nord-Pas-de-Calais et des bassins d'emploi je vais aller jusqu'au bout le groupe des associations est donc favorable à l'adoption d'un schéma de GPEC territorial soumis à la consultation des Césaires comme le propose le projet d'avis enfin et j'écourterai un peu monsieur le président ce que j'allais dire le groupe mais néanmoins je continuerai le groupe des associations ça ne vous étonnera pas est très convaincu la pertinence et l'importance de la politique publique emploi d'avenir nous estimons que sans le redécrire il y a là une poche intéressante d'évolution notamment de la qualification des jeunes et les associations plus largement le secteur de l'économie sociale et solidaire propose des emplois dans les activités à la fois porteuses d'utilité sociale et d'utilité environnementale dans un spectre de 70 métiers clés et de 12 branches du secteur professionnel et c'est pourquoi nous soutenons particulièrement j'ai presque fini la proposition qui consiste à donner de la porosité entre le secteur marchand et le secteur non marchand donc là je ne vais pas pouvoir résister à la pression du président nous estimons que cette vision est au service d'une meilleure reconnaissance des compétences et des qualifications qui sont liées à la transition écologique et enfin ce que vous attendez avant tout nous voterons l'avis d'une manière déterminée et nous vous souhaitons bonne chance pour avoir une grande majorité merci madame Arnebril je ne mets pas de pression j'essaie il y a 3 minutes de dépassement c'est pas ça mais je suis sensible au fait que vous ne résistez pas à ma pression mais je reconnais que l'économie des mots est plus difficile quelquefois que l'économie des moyens bien merci madame Arnebril au titre de la CGTFO la parole est à madame Marie-Alice Beda-Fondrieux monsieur le président madame la présidente monsieur le rapporteur mesdames et messieurs la transition écologique emporte nécessairement des mutations sous les champs de l'emploi nouvelles qualifications évolution de celles existantes besoin de formation mobilité géographique et fonctionnelle etc. à ce titre le projet d'avis dresse une analyse intéressante qui pourra être utilement reprise par les acteurs des milieux professionnels concernés et notamment les interlocuteurs sociaux dans les branches professionnelles FO soutient la préconisation de la vie visant à reconnaître aux branches professionnelles un rôle majeur dans la définition des qualifications nécessaires pour intégrer les évolutions professionnelles liées à la transition écologique il nous importe également que le commissariat général à la stratégie et à la prospective constitue le réceptacle et le coordinateur des travaux menés par les branches dans ce domaine FO rappelle son opposition à la réforme territoriale et ne peut soutenir la préconisation visant à mettre en place un schéma de GPEC territorial de transition écologique pour force ouvrière une telle réflexion se doit d'être nationale portée par l'état et le cas échéant déconcentré sous le pilotage des préfets en y associant les différents acteurs locaux comme au sein des précédents avis force ouvrière tient à rappeler son attachement à ce que la notion de dialogue social s'affirme de façon spécifique voire réglementaire et qu'elle ne saurait être englobée avec d'autres modes de concertation FO s'oppose à un regroupement des travaux des filières du conseil national de l'industrie avec la négociation collective menée dans les branches cette séparation cette séparation est à la fois réglementaire mais aussi consubstantielle du CNI en l'état la proposition du projet d'avis relative à ce sujet ne peut recueillir notre sentiment notre assentiment FO ne peut soutenir l'élargissement de la composition du CNI cela soulèverait de nombreuses difficultés face au mandat à la représentativité et à la légitimité des membres qui le composent actuellement de plus les travaux des comités stratégiques de filières industrielles du CNI sont directement liés à se mener dans les branches professionnelles il nous semble donc inenvisageable que d'autres organisations interagissent en matière de négociation collective les organisations syndicales et patronales étant les seules légitimes sur ce champ sur un même plan la présence du commissaire général au développement durable est déjà assurée par le ministère chargé de l'écologie et par la présidence du premier ministre dans les régions dans les réunions du moins en plénière du CNI une telle ouverture serait donc injustifiée à un moment où le projet de loi sur le dialogue social en cours d'examen au Parlement fragilise grandement les IRP et les CHSCT en particulier FO ne peut s'associer aux préconisations tendant à en diluer les compétences ou à en modifier autoritairement le mandat rien n'interdit à ce jour qu'une commission de suivi de sites intègre une alerte émise par un CHSCT et les IRP peuvent en elles-mêmes aborder de leurs propres décisions des thèmes liés à la transition écologique le groupe FO salue le travail réalisé qui touche à une question particulièrement sensible quant aux enjeux environnementaux mais ne pourra soutenir la vie dans son ensemble compte tenu de cette divergence sur des préconisations du moins importantes Merci Merci Madame Marie-Alice Madame Vendrier Au titre des entreprises la parole est à Monsieur Jean-Michel Potier Monsieur le Président Madame et Monsieur les rapporteurs chers amis de la section du travail si je peux me permettre Mesdames et Messieurs les conseillers nous vivons dans un monde imparfait oui j'ai que trois minutes malheureusement pour vous le dire dans un monde que nous aurions complètement choisi je pourrais affirmer devant vous que la transition écologique va créer des millions d'emplois dans les années qui viennent dans ce monde parfait où les règles seraient stables et pérennes dans ce monde parfait où les règles seraient stables et pérennes j'aurais le plaisir à vous annoncer qu'aucun emploi ne va être détruit que la montée en compétence des salariés va se faire en douceur et dans le temps sans qu'il n'y ait aucun d'entre eux qui perde quoi que ce soit bref la transition écologique n'aurait que des externalités positives sur l'économie les conditions de travail et l'emploi mais dans notre monde économique instable et incertain la réalité est différente malheureusement diront certains en posant la question du devenir de l'emploi dans la transition écologique nous nous retrouvons face à un double problème celui de la qualité des emplois et celui de leur quantité aujourd'hui il est bien difficile de répondre à ces deux questions de manière précise sur la quantité d'emplois qui seront créés ou détruits de multiples études ont été faites et ne donnent pas forcément des résultats cohérents nos rapporteurs ont choisi de ne pas entrer dans ce débat sans fin qu'ils en soient remerciés c'est un bon choix car cela nous a permis de sortir de querelles d'experts pour nous focaliser sur l'essentiel nous savons tous que la transition écologique va profondément bouleverser les modes de production les biens produits et donc le travail des personnes qui les produisent le projet d'avis souligne je cite que pour encourager l'émergence de compétences utiles à la transition écologique la réflexion prospective sur les métiers menés de façon paritaire est aujourd'hui impérative pour les entreprises petites ou grandes cette exigence est fondamentale leur intérêt est d'avoir des salariés mieux formés qu'il s'agisse de compétences nouvelles pour des métiers nouveaux ou bien de compétences transversales dont la maîtrise doit aider à produire mieux en étant plus respectueux de l'environnement certains emplois vont disparaître parce qu'ils ne correspondent plus au monde qui vient des métiers vont changer et les salariés qui les exercent vont devoir acquérir de nouvelles compétences monter en qualification travailler autrement enfin certaines fonctions vont apparaître et des formations professionnelles et qualifiantes sans doute sont à inventer dans cette perspective les entreprises ont un rôle central à jouer et le dialogue social doit être un facteur d'efficacité notamment quand il s'agira de définir je cite les qualifications et les compétences nécessaires à la maîtrise des règles environnementales élémentaires susceptibles d'entrer dans le centre commun de compétences les branches professionnelles seront sans doute au coeur de ces nouveaux enjeux surtout quand il s'agira de définir ces nouveaux métiers de nouvelles qualifications et de discuter des nouvelles nomenclatures et des grilles de salaire qui y correspondent beaucoup des recommandations qui sont faites portent sur la nécessité que notre outil statistique l'action de l'état des régions et de toutes les collectivités locales mettent la transition écologique au coeur de leurs priorités pour la rendre plus visible encore sur ces questions qui ont pour but d'adapter nos actions et nos outils de mesure au monde qui vient nous pensons que ces recommandations sont légitimes toutefois nous pensons aussi que nous devons attendre moins attendre de l'état des collectivités et faire confiance aux entreprises aux salariés aux organismes de formation à tous les niveaux y compris du supérieur pour s'adapter rapidement à cet univers qui change enfin en ce qui concerne le rôle des IRP et des CHSCT dans les entreprises notre groupe est plus mesuré nous pensons qu'il est urgent de simplifier l'action des instances représentatives du personnel pour leur donner une meilleure efficacité ces nuances d'appréciation ne doivent pas cependant prendre le pas sur l'intégralité du projet d'avis parce que le travail qui a été accompli est remarquable que les co-reporteurs ont fait preuve d'une efficacité d'écoute très importante et que nous sommes d'accord en accord avec les propositions le groupe des entreprises votera le projet d'avis merci monsieur Pottier au titre des personnalités qualifiées la parole est à madame Sylvie Brunet monsieur le président madame la présidente de notre section madame et monsieur les rapporteurs chère Marie-Béatrice et Bruno chers collègues tout d'abord je me félicite que pour la première fois notre section du travail et de l'emploi se saisissent de façon inédite de questions environnementales et de leur impact sur l'emploi qui peut nier aujourd'hui l'urgence de la transition écologique à l'heure où certains observateurs déclarent que les exilés politiques sont sans doute moins nombreux chaque année que les dizaines de millions de réfugiés environnementaux car l'impact sur l'emploi des transitions tant économiques qu'écologiques est encore très insuffisamment abordé que ce soit à l'échelle mondiale ou nationale le premier grand acte d'engagement international sur l'emploi ne date que de juin 2009 lors de la conférence générale de l'OIT et de l'adoption de la résolution surmonter la crise un pacte mondial pour l'emploi dont je voudrais citer un extrait notre riposte devrait contribuer à une mondialisation équitable à une économie plus respectueuse de l'environnement et à un développement qui crée davantage d'emplois et d'entreprises durables respecte les droits des travailleurs favorise l'égalité entre hommes et femmes protège les personnes vulnérables aide les pays à fournir des services publics de qualité et leur permettre de réaliser les objectifs du millénaire pour le développement selon un rapport de juin 2014 du sénateur Alain Fouché les deux tiers des écoliers aujourd'hui en classe maternelle occuperont des emplois qui n'existent pas aujourd'hui de même le rapport McKinsey de mars 2012 prévoit que faute de politique adéquate 2,2 millions d'emplois exigeant au minimum un niveau bac ne seront pas pourvus au delà de cet aspect quantitatif des emplois issus de la transition écologique et de ses limites car nous avons bien vu tout au long de l'avancement des travaux de notre section la difficulté à définir et comptabiliser ses emplois je voudrais relever plusieurs points qui me paraissent importants tout d'abord le développement de la responsabilité sociétale des organisations qui devra accompagner cette inéluctable transition écologique on en a pas mal parlé mais c'est un point majeur deuxièmement la nécessité d'une réflexion approfondie sur les nomenclatures d'activités et de professions aujourd'hui trop compliquées du code ROM au PCS en passant par le code NAF enfin l'impact stratégique et donc la nécessité d'une vraie politique de GPEC de gestion prévisionnelle des emplois et compétences par territoire branche et entreprise intégrant ces transformations issues de la transition écologique les travaux de notre section menés avec brio par Marie-Béatrice Leveau et Bruno Gentil aboutissent à un rapport très complet et structuré à des recommandations permettant de mieux cerner l'impact de la transition écologique sur l'emploi en conclusion je ne peux m'empêcher pour illustrer l'esprit de ce rapport de citer Sénèque et non pas Catherine Chabot il n'est pas de bon vent favorable au marin qui ne sait où il va et chers collègues pour toutes ces raisons je voterai en faveur de ce projet d'avis merci merci madame Brunet et enfin dernier orateur inscrit au titre des personnalités qualifiées la parole est à monsieur Yves Urieta monsieur le président c'est l'émotion de te remercier François c'est tout simplement je voudrais aussi bien sûr remercier Marie-Béatrice et Bruno mes chers collègues mesdames et messieurs je voudrais remercier François je le dis souvent mais je crois qu'on ne le dit jamais assez pour ta présidence efficace dynamique et toujours conviviale c'est pour cela que nos travaux ont de la qualité et remercier les rapporteurs Marie-Béatrice et Bruno pour leur sens de l'écoute leur volonté constante de rapprochement des points de vue qui ont permis d'aboutir à un texte absolument remarquable remercier tous les collègues de la section et puis les administratifs car sans eux on travaillerait beaucoup moins bien beaucoup de choses ont été dites donc ça va me permettre d'aller beaucoup plus vite je voudrais appuyer quand même sur le fait que ce rapport dresse un bilan lucide et opportun des évolutions en cours dans les différents secteurs d'activité sous l'effet des politiques sectorielles de transition écologique de leurs conséquences sur l'emploi et des prospectives réalisées sur le sujet il pose un diagnostic utile sur des actions des différents acteurs économiques et sociaux pour accompagner et anticiper les transformations et les créations d'emplois la transition écologique mes chers collègues n'en est qu'à ses débuts ce qui ne fait que légitimer encore un peu plus le travail qui a été fait et qui nous a été soumis ce projet d'avis s'appuie ici avec raison sur ce qui fait la spécificité de notre assemblée à savoir sa capacité à produire des compromis émanant de la société civile organisée pour formuler des propositions dans trois directives un renforcer la prise en charge du volet emploi formation dans la transition écologique par les entreprises les branches et les territoires améliorer l'évaluation de la transition écologiste en matière d'emploi et de métiers favoriser la concertation de la société civile organisée pour soutenir la gouvernance de l'emploi dans la transition écologique je voudrais aussi il y a plein de choses que je vais parce que sinon le président il va me dire tu vas tu es trop long mais il y a une chose qui me semble très importante dans ce rapport aussi c'est la représentation du mouvement associatif dans le conseil national de l'industrie il faudra voir comment ça joue mais c'est un point important de ce rapport oui la concertation nationale et interprofessionnelle sur le thème du développement durable doit être relancée conformément aux prévisions de la loi programmée dite Grenelle c'est une bonne chose étendre la compétence des commissions de suivi de sites pour leur permettre d'accueillir des alertes émises par les CHCT au titre de la loi d'avril 2013 c'est également une très bonne chose mes chers collègues ce projet d'avis me paraît symboliser le meilleur de ce que peut apporter à notre république notre assemblée souvent trop injustement décrier combiner les visions en rapprochant ce qui était part au profit de l'intérêt général en l'occurrence l'enjeu de l'emploi dont on sait l'importance pour le statut et l'intégration de chacun d'entre nous articuler harmonieusement performance économique justice sociale et respect de l'environnement et enfin dépasser les intérêts catégoriels au profit du bien commun ce qui est primordial je crois mes chers collègues simplement que nous pouvons être fiers par le travail qui a été accompli par Marie-Béatrice et puis Bruno mais également tous les collègues de notre section et vous avez bien compris que je voterai ce rapport merci monsieur Rieta l'ensemble des groupes s'étant exprimés et constatant qu'il n'y a pas de demande de prise de parole je déclare le scrutin ouvert merci merci Merci. 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 Qu'on s'attend qu'il n'y a plus de demande de vote, je déclare le scrutin clos et prononce les résultats. Nombre de votants 169, vote contre 9, abstention 9, vote pour 151, votre avis est adopté à une très large majorité. Y a-t-il une demande de parole ? Non. Je voudrais, avant de clôturer la séance, vous rappeler qu'il y a le colloque « Vivre ensemble » le 4 juin de 9h à 17h30 sur le forum « Vivre ensemble, le changement climatique entre subir et agir ». Vous aurez parmi les thèmes abordés « Comment adapter nos comportements, quelle gouvernance envisager ? » en partant de cas concrets, d'exemples précis et de nombreux travaux. merci de votre présence. Nous avons déjà plus de 1300 inscrits. Prochaine séance, mardi 9 juin 2015 à 14h30. présentation par les caisseurs du règlement intérieur relatif au régime des retraites des conseillers qui a été voté ce matin et qui sera donc appliqué pour la prochaine mandature. Et présentation de l'avis sur le stockage de l'énergie électrique, une dimension incontournable de la transition énergétique présentée par M. Alain Obadia au titre de la section des activités économiques. Et le prochain bureau aura lieu le mardi 9 juin à 9h30. N'oubliez pas non plus l'exposition « Lutetia à la sortie ». La séance est levée. repose vos drais. Sous-titrage FR ?